Je vous remercie tous d'être là pour ce séminaire d'études consacré à une approche comparative de Girard et Lévinas, qui est accueillie dans le cadre du partenariat que notre association Recherche Mimétique, plateforme française de la Fondation René Girard, qui est à San Francisco, a noué avec le Centre international d'études de la philosophie française contemporaine, dirigé ici par Frédéric Worms, qui nous accueille depuis plusieurs années. Nous avons organisé déjà une série de rencontres et de séminaires ici. C'est donc dans le cadre de ce partenariat que cette journée a lieu. Frédéric Worms s'excuse de ne pouvoir être là car il donne des conférences ailleurs. Il aurait aimé pouvoir intervenir. Je me permets donc de vous rappeler que normalement, nous devions avoir une salle plus grande aussi, mais pour des raisons de travaux à l'école normale supérieure. Je remercie infiniment nos nouveaux intervenants qui ont accepté à leur tour de rentrer dans ce chantier comparatif, et tout particulièrement Jean-Luc Marion, qui a bien voulu venir insister à l'intégralité de cette journée, qu'il conclura peut-être en fin de matinée et en fin d'après-midi, par des remarques qui mesureront nos arguments. Je suis très heureux d'accueillir aussi Sander Goodhart, qui est un Girardien historique, qui a connu Girard à Buffalo dans les années 68, et qui a un parcours très original puisqu'il est revenu à son judaïsme originel dans son dialogue avec Girard. Girard lui a, au début des années 80, passé le relais en lui disant, « Sander, tu fais avec le judaïsme ce que j'essaie de faire avec le christianisme. » Et Sander Goodhart nous parlera des initiatives qu'il a prises depuis quelques années, notamment dans cette confrontation qu'il a, lui, inaugurée entre Girard et Lévinas aux États-Unis, avant nous, en France. Je remercie beaucoup Dan Arbib qui préside cette matinée d'être là parmi nous, qui interviendra cet après-midi. Camille Riquet qui vient d'arriver, que je remercie d'être là. Et je passe la parole à Dan qui présidera donc la matinée. Merci, Benoît. Pour introduire cette matinée, et avant de laisser la parole à Sander Goodhart, je voudrais faire quelques observations sur la nécessité de la journée d'études qui nous mobilise aujourd'hui. Cette nécessité d'une approche comparative entre Lévinas et Girard s'alimente, à mon avis, à quatre points. Plus ou moins conjoncturel, plus ou moins essentiel. Le premier point, c'est évidemment que ce sont des œuvres qui se sont construites de manière contemporaine, l'une de l'autre. Ce sont deux trajectoires qui se sont élaborées dans la même durée et sans doute alimentées aux catastrophes du XXe siècle, donc prenant leur source dans des événements et dans des traumatismes analogues sinon identiques. Le deuxième point, c'est évidemment que ces deux œuvres mobilisent des concepts, pour ne pas dire identiques, mais au moins voisins. Par là, il faut entendre les concepts de sacré, les concepts de religion, les concepts de révélation, etc. Et par conséquent, il y a une topique conceptuelle chez l'un et chez l'autre qui mérite un travail comparatif de superposition, d'examen des décalages, enfin une espèce de géographie conceptuelle qui permettrait d'éclairer un penseur ou l'autre. Et justement, ces concepts prendront toute leur puissance par comparaison et par différence avec le travail qu'opère l'un ou l'autre penseur à chaque fois précisément. La troisième raison, me semble-t-il, et ce qui rapproche Lévinas et Girard, c'est évidemment que dans les deux cas, on prétend en revenir à une radicalité dans la description qui pourra alimenter l'entreprise génétique explicative. Que cette radicalité, elle soit phénoménologique chez Lévinas, c'est-à-dire l'expérience du visage, etc. Qu'elle soit anthropologique chez Girard, c'est-à-dire l'établissement de la rivalité mimétique comme fondement de tout l'édifice conceptuel théorique, dans les deux cas, il s'agit d'en revenir à la description la plus radicale, la plus élémentaire des relations humaines. Enfin, le quatrième point, c'est évidemment que si je peux parler d'objectif ou de fin, dans les deux cas, il s'agit de mettre fin à la violence humaine, à la violence qui déchire l'humanité. D'une part, l'entreprise lévinassienne, évidemment, et d'autre part, l'entreprise girardienne envisage les moyens de mettre un terme à la brutalisation des relations humaines, à la brutalité. Alors, ces quatre points ne doivent pas, évidemment, dissimuler des différences. Et la première, la plus massive, celle sur laquelle, sans doute, on s'étendra le plus aujourd'hui, c'est la différence d'inspiration entre, d'une part, l'inspiration chrétienne de Girard, d'autre part, l'inspiration juive de Lévinas. Ces deux catégories mériteraient, et sans doute, ça sera fait, des nuances, inspiration chrétienne, inspiration juive, c'est encore trop élémentaire et trop schématique pour naturellement satisfaire. Mais cette différence fondamentale rejaillit sur les quatre points que j'ai développés jusqu'à présent, au point d'imposer cette confrontation. Et il est heureux que cette journée s'y consacre. Pour l'introduire, je remercie Sander Woodhart de nous faire, maintenant, une présentation des relations entre les études girardiennes et lévinassiennes, et notamment aux Etats-Unis, puisque c'est là qu'elles se sont majoritairement développées. Sander Woodhart. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je suis très heureux de retourner à Paris, mais je vais parler dans mon langue native, qui est anglais. So, I'm very happy to return to Paris with my good friend Benoit, and very happy to meet Dan Arbib today, and to speak in particular about the work of René Girard and Emmanuel Lévinass, both of whom were very important for me in my formation, in my training, in my education. There's a kind of schedule change here, so I don't know if Benoit made it clear. I'm not going to give my formal presentation ce matin. My formal presentation will be ce d'après-midi, after lunch. But I'm going to give a sense of l'origine du projet, the origin of the project, okay, today, and the origin, as Dan said, of the uniting, the bringing together of études lévinassiennes et études girardiennes. I think it was in 2007, at the meeting of the cover, how do you say it, in the colloquium of violence and religion, that met in Antwerp, that I first proposed that Girard and Lévinass be brought together. I was a student, I received my Ph.D. from René Girard, Buffalo, Sunil Buffalo, in 1977, and I have remained in contact with him, so I was very much a part of the colloquium on violence and religion that formed itself at the beginning of 1990, so I know Girardian thinking from the inside, so to speak. But my introduction to Lévinass came in 1983, when Girard was honored with the role of being the center of attention at Cersei-la-Salle, right, he was asked to give a presentation and have a conference organized around his work at Cersei-la-Salle, and he asked me to go there, and I said, what will you speak about? And he said, I'm going to speak about Christianity, and to that point, he had only spoken about Mimicis, Mensange-Rantique, Verti-Romanesque, and La Vie de l'Anse de Sacré, written, but he hadn't really spoken to us about Christianity, and I thought, well, I can't do that, I'm Jewish, and I come from a different origin, so I began, at that point, to read seriously Martin Buber, and Emmanuel Lévinass, and Franz Rosenzweig, and I realized that they offered another position, a position that I came to understand as la prophétique, the prophetic, prophetic thinking, a thinking which was a kind of alternative to a major strain in Judaism that goes through Maimonides, and that ends up in the modern world with someone like Hermann Cohen. There's two very different strains in Judaism, and the Buber-Rosenzweig-Lévinass strain was the one that drew my attention. So I began to speak, really, of Girard as a prophetic thinker in 1983, it was the first time, in connection with l'histoire de Joseph, a Bible, a Bible breu, and I began to formulate what exactly is meant by la prophétique dans ce sens, okay? So I speak here today before you not as, not as a quelqu'un qui est pratiquant, peut-être l'autre qui est pratiquant, but I speak today as a professor of literature, but someone who is interested, nonetheless, in religious texts, in l'écriture, in scripture. In scripture, in particular, as comme d'apture, as a reading, as interprétation, as a manière de comprendre, not as a form of preaching, not as a form of practice, and not as a form of worship, but as a form of reading, okay? So as I began to say, at the Colloquium of Violence and Religion in 2007, I first proposed that these two great thinkers could formally be brought together, and then that idea was further developed in 2008 at an organization that my students formed called the North American Levinas Society. Perhaps some of you have heard of this group. This is our group that we formed and become, I believe at this point, the largest North American organization on the work, studying the work of Levinas. So I'm really involved in both activities, and then, of course, in 2008, I gave a presentation, which you can still see apparently on YouTube, on Gira Levinas at Riverside, University of California at Riverside. I think one's always a little embarrassed seeing one, so you have a lecture afterwards and you'll really tend to see it on the screen like that. But what I want to do is try to give you what it seems to me is le nœud, le cœur, the heart of what seems to me the possibility of bringing these two thinkers together. I want to argue that they're not in contest with each other, and they're not saying the same thing, okay? Let me say at the outset, there's no contest, right? They're not in opposition, chacun à l'autre. And they're not saying the même chose. They're saying two different things, okay? Which I'm trying to tie together, which I'm trying to relate. In many ways, my interest in the two of them began with my interest in the tragédie grecque. And the possibility of understanding Greek tragedy, the tragédie grecque, avant qu'il c'est capturé, on le dit ça en français, capturé par platanisme et Aristote. It seems to me we, c'est commun, c'est trop commun pour nous de liser, de lire la tragédie according to Plato or according to Aristotle. And I wanted to understand what la tragédie grecque looked like before that, when it was still a criticism of myth, when it was still an understanding of what in the Greek world is known as the new enlightenment, the humanistic enlightenment. This was not yet Platonism. This was 5th century prior, 5th century prior to Platonism. And I realized that the notion that I had inherited from Girard of this notion of the prophétique actually applied to tragedy, but it also applied to Judaism, that Judaism was doing something different. But there were two very different activities going on here. One activity, the premier activity, was the poser la question, the pose questions about religion. That was the first activity, to question, to challenge, to throw into observation myth, ritual. Tragedy was doing that. Tragedy was a criticism of myth and ritual. Fundamental, and I get this from Bernard Knox and from Oedipus at Thebes, any of you want to understand where I'm coming from in English language? It's Oedipus at Thebes by Bernard Knox. At the same time, this criticism that tragedy lodged offered no solution. The question was posed, but there was no solution posed. It was simply a crisis and crise in the end of the 5th century. And tragedy seems to have been eclipsed by the fall of Athens and by the appearance of new governmental forms in Greece. In other words, at the same time, there's Judaism in the 4th century. We don't know much about Judaism in the 4th century. Very little. After the return from the exile. When the Jews are divided between Palestine and Babylon. And in fact, the most important document that we have from the time is Babylonian. It's the Babylonian Talmud. And we still read that. It was just very recently that we translated the Palestinian Talmud. Excusez-moi de parler, je vais essayer de parler plus lentement. Okay. Plus fort? Mois fort? Plus fort. Plus fort. Okay. Merci beaucoup. So, it seemed to me, in the Somme, que Judaism, c'était un remède, mais pas en posant de questions. So, Judaism was a remedy without posing the question. Tragedy was a question without posing the remedy. You see where I'm going with this. You see where I'm going with this. These two studies, the study of Judaism sur un côté, and the study of the tragedy sur l'autre côté, were always kept separate, séparé, in scholarship. And there were one or two books, but not very much. Suddenly, it occurred to me that a more comprehensive understanding of the ancient world would be gained by posing the response that Judaism made, the response that we can call ethical, éthique. to what Judaism saw as that which was prior, but never really articulated. And, at the same time, that one could see tragedy as posing the criticism that has no, for tragedy, no remedy in sight. So, who do I turn to but, for me, the most powerful critic, Lévinas, for Judaism, Daïs, and the most powerful critic for Greek tragedy, René Girard. So, it follows that I put these two together, and I begin to see a relationship which is pas synchronique, mais diachronique, sequential, serial, having to do one after the other, one before the other, not in contest, right? It's extremely important for me that Girard and Lévinas are not in contest with each other. Lévinas is answering Girard without the question ever having been posed, and Girard is posing the question of the ethical without ever offering the solution. The fact that, personally, Girard became Christian, or that, personally, Lévinas has nothing to say about Greek tragedy, really. He has a little bit to say about the sacré. Il est un peu sur le sacré, mais pas beaucoup, is another matter. I'm speaking intellectually about joining these two strains in our common culture. So, that's at the origin of what I'm doing, and I think I'm going to just leave it at that for this moment, and this afternoon I will try to show you more specifically how the notion of substitution, which is really what I'm going to talk about. substitution is operative in Girard, at really five or six different levels, cinq or six niveaux, and the notion of substitution said au cœur de Lévinas in his reading, et spécialement au chapitre quatre de Autrement quatre. Okay, and I'm going to try to show you how this notion of substitution, ce te font pour les deux. And in substitution, one can have the possibility of a transfer, of a communication entre ces deux penseurs. Je suis donc heureux de passer maintenant la parole au maître d'œuvre de cette journée, comme de tant d'autres, et de tant d'autres choses aussi, Benoît Chantre, pour une communication de l'enthousiasme à l'inspiration, Bergson, Girard et Lévinas. A toi, Benoît. Merci, Dan. J'essaierai de rebondir tout de suite sur les propos très forts que Sandor vient de tenir, et vous renvoyer par la même occasion à son livre, The Prophetic Law, qui va bientôt paraître en janvier prochain à Michigan State University Press, qui est notre antenne éditoriale aux États-Unis, qui rassemble tous les textes de Sandor depuis un certain temps autour des questions qu'il vient de lever, et dont l'introduction est effectivement imbibée de cette conviction que le prophétisme est ce qui rassemble et rend composibles ces pensées apparemment hétérogènes que sont celles de Girard et Lévinas. Ce que vient de dire Sandor est très fort, à mon avis, sur le tragique, qui est une question sans réponse, et l'éthique, une réponse sans question. On pourrait dire qu'il y a une question tragico-éthique et une réponse éthico-tragique, pour subtiliser un peu ce que tu viens de dire. Et ça me séduit parce que je pense que là, pour le coup, Bergson peut être intéressant pour comprendre ce que c'est que la question tragique, qui est une question sans réponse parce qu'elle est sociale. Et ça, Girard a découvert cela et l'a beaucoup approfondie. Et la réponse éthique est une réponse sans question, puisqu'elle est individuelle, mieux encore, personnelle. Et là, je sais que Camille aura aussi, je pense, des choses importantes à nous dire et qui pourraient aller dans le sens que tu viens assez magistralement d'ouvrir. Alors, j'avancerai pour ma part des analyses déjà en partie esquissées l'an dernier, mais insisterai à mon tour sur la dimension prophétique de ces deux œuvres qui en appellent, selon moi, une troisième, qui les précède en pensant le mouvement historique des sociétés closes. Bergson, Girard et Lévinas, les deux derniers découlant du premier en tendance divergente et néanmoins complémentaire, incarnent en effet pour moi une séquence de la pensée française qui se sera appliquée à décrire la rupture prophétique et les bouleversements qu'elle induit dans la structure du religieux. La structure demeure, mais la révélation dont elle est l'objet lui impose un dernier tour. C'est, selon moi, le geste philosophique central de ces trois pensées, je dis bien philosophique, et qui va se radicalisant de l'une à l'autre. Alors, on sait que Bergson et Girard sont tous deux convertis à un catholicisme très compatible avec sa source juive, mais qu'ils sont néanmoins plus familiers des évangiles que de la Bible. Quand Bergson en appelle à la voix des prophètes et Girard toujours à la révélation judéo-chrétienne, Lévinas entreprend lui plus précisément d'énoncer en grec les grands principes que la Grèce ignorait. Il exprime ainsi, dans la langue de la philosophie, j'insiste toujours, l'éthique de la religion dont Bergson disait qu'elle était entrouverte, elle avait été entrouverte par les prophètes, mais dont la fonction ne peut plus être, chez Lévinas, bien sûr, de sublimer le paganisme. Il faut désormais tout repenser autrement. À l'enthousiasme révolu doit succéder une inspiration sans compromis. Le geste lévinassien est en cela très fort. Girard et Lévinas, en approfondissant, et ce sera ma thèse, chacun des deux, l'une des deux sources de la morale et de la religion repérées par Bergson, résolvent de façon conjointe un problème posé par Simone Veil en 1942. Aujourd'hui, écrit-elle, ce n'est rien encore que d'être un saint, il faut la sainteté que le moment présent exige, une sainteté nouvelle, elle aussi sans précédent. J'évoquerai donc, pour cerner les enjeux de cette sainteté nouvelle, un thème commun aux trois penseurs, l'approche positive de l'enthousiasme chez Bergson, l'enthousiasme comme coïncidence, la critique de l'enthousiasme chez Girard, l'enthousiasme comme pathologie, et enfin la définition complémentaire d'un bon enthousiasme chez Lévinas, pensée comme inspiration et dégrisement, dans ce livre publié en 1982, de Dieu qui vient à l'idée. Ce tuilage ou ce mouvement fugué ne ferait qu'un alors avec le passage prophétique du sacré au saint, que nous avions choisi avec Sandor comme thème fédérateur, passage jamais accompli ou toujours inaccompli pour faire une allusion au héyé, achère héyé de la Bible. Alors, l'enthousiasme comme coïncidence. L'idée d'une religion ouverte, partagée par les trois œuvres, m'oblige à commencer par Bergson, qui eut une influence sur les deux, cette approche comparative de Girard et Lévinas. Je rappellerai ainsi que dans son livre de 1932, donc dix ans avant la parole de Simone Veig à l'instant cité, Bergson distingue deux origines vitales de la morale et de la religion. L'une naturelle, sociale, mythique, close, l'autre personnelle, héroïque, mystique, ouverte. Il montre ensuite comment elle s'articule l'une à l'autre, toute religion ayant à la fois sa dimension close et sa dimension ouverte. Déjà, le premier conflit mondial avait fait douter Bergson de notre aptitude à quitter nos individualités spécifiques pour devenir des personnes libres. C'est même là sans doute l'un des aspects tragiques de sa pensée. Tout le recours à l'expérience mystique pour penser jusqu'au bout ce ressaisissement de l'individu en personne singulière. Sans un appel venu de l'intérieur, l'arrachement fatigant de notre moi à son unité purement spatiale serait vain. Nous resterions toujours les membres d'une espèce. La philosophie bergsonienne devient donc, grâce à l'exemple des mystiques, qu'elle se choisit en temps de crise comme un défi pour la pensée, coïncidence avec l'élan vital. On peut donc dire tout de suite que d'un côté, l'application des thèses bergsoniennes de l'évolution créatrice à l'effort de la personne pour sortir de sa socialité annonce ce que Girard appellera processus d'hominisation. De l'autre, que l'idée d'une précession de l'émotion morale sur toute intellectualité annonce indéniablement le mouvement de l'éthique chez Lévinas. Le premier s'applique à montrer les périls proprement historiques d'une sortie de la totalité sociale, que le second appelle de ses voeux en pensant à nouveau frais sa dimension morale. Le premier approfondit l'intuition bergsonienne du religieux clos en définissant le mécanisme victimaire comme principe ordinateur et auto-transcendant. Le second radicalise le primat de l'émotion morale en pensant l'éthique comme un confort divin. À l'un, l'approche anthropologique d'un religieux statique en cours de décomposition. À l'autre, une phénoménologie de la relation morale seule capable de fonder une justice authentique entre les hommes. À Girard donc, la pensée puissante d'un meurtre fondateur en partie repris de Freud. À Lévinas, celle tout aussi forte d'un retrait originaire du sujet moral, d'un se laisser sacrifier dont tous les sacrifices de soi ou de l'autre n'ont été, ne sont et ne seront que la caricature. Loin d'être une fiction de la religion statique, c'est-à-dire une auto-transcendance, le dieu dynamique de Bergson se confond donc avec l'élan vital, l'action des héros et des saints rendue possible par l'indignation des prophètes d'Israël et la rupture opérée, dit-il, par le Christ des évangiles se ressource au principe de la vie découvert dans l'enthousiasme des mystiques. Cet enthousiasme est coïncidence, insiste souvent Bergson, avec un dieu qui est, je cite, amour et objet d'amour. Le mystique coïncide donc avec une émotion morale qui le fait aimer Dieu et les hommes à travers Dieu. C'est plus précisément encore la rencontre avec une personne morale qui fait de lui à son tour un exemple à suivre par le philosophe qui veut obtenir une connaissance positive de Dieu et par ceux qui sont touchés par cette ouverture contagieuse. Un exemple donc beaucoup plus qu'un modèle social. Son existence est un appel, écrit Bergson. Chacun de nous est ainsi susceptible de sentir en lui cette aspiration même si elle est encore colorée d'obligation. Tel est le mixte de l'injonction morale qui nous fait nous tenir entre une émotion supra-intellectuelle, celle que les saints nous ont léguée comme un précieux dépôt, et une émotion infra-intellectuelle, celle qui nous fait toujours préférer notre bien-être social à l'effort de l'aventure divine. Nous sommes donc toujours tendus entre pression et aspiration, sacrifice et fraternité. Bergson va alors au cœur de cette articulation du clos à l'ouvert au point de faire affleurer un instant dans son texte ce qui va devenir l'unique objet de la réflexion de Girard et Lévinas. Il est très significatif que cette intuition apparaisse au moment même où Bergson cite la question célèbre posée par Ivan Karamazov à son frère Aliocha. Et j'insiste sur l'importance de l'œuvre de Dostoyevsky dans les inspirations de Girard et de Lévinas. Posons-nous la fameuse question, écrit Bergson, que ferions-nous si nous apprenions que pour le salut du peuple, pour l'existence même de l'humanité, il y a quelque part un homme, un innocent, qui est condamné à subir des tortures éternelles. S'il fallait le savoir, y penser, nous dire que cet homme est soumis à des supplices atroces pour que nous puissions exister, que c'est là une condition fondamentale de l'existence en général, à non, plutôt accepter que plus rien n'existe. Que s'est-il donc passé ? Comment la justice a-t-elle émergé de la vie sociale à laquelle elle était vaguement intérieure pour planer au-dessus d'elle et plus haut que tout, catégorique et transcendante ? Rappelons-nous le ton et l'accent des prophètes d'Israël. C'est leur voix même que nous entendons quand une injustice a été commise et admise. Le progrès consista dans la substitution d'une république universelle comprenant tous les hommes à celle qui s'arrêtait aux frontières de la cité. Passage proprement sublime où apparaissent à la fois la solidarité exclusive qui fonde la vie en société, c'est toujours contre un tiers que se construit l'amitié des sociétaires et la substitution dit Bergson de cette solidarité exclusive à une autre solidarité inclusive ou fraternelle. La substitution désigne donc chez Bergson une succession, un progrès, le passage par un saut qualitatif qui tient un peu du miracle, d'un certain miracle historique en tout cas, d'une solidarité à l'autre. Mais c'est avec Girard et Lévinas que la substitution acquiert la dimension d'une structure et que le miracle en quelque sorte trouve une première formulation. Disons-le tout de suite avant de rentrer dans les détails, il suffira que Girard décrive dans La violence et le sacré en 72 cette solidarité close comme double substitution et que Lévinas à son tour deux ans plus tard achève cette structure duel en pensant la troisième forme de substitution qui, redoublant la substitution sacrificielle place le sujet moral dans la position de la victime pour que s'éclaire l'ouverture ou le saut qualitatif d'un monde à l'autre ce passage du sacrifice à la fraternité que Bergson avait entrevu mais non précisément décrit. Dans le même temps, l'énigme ou le miracle du saut qualitatif trouve une première réponse, la violence et ressentiment. Mieux encore, elle réagit naturellement contre ce qui l'a toujours déjà précédé et tout particulièrement contre sa propre révélation. Elle est sacrifice de l'innocent, refus d'entendre l'appel de l'ouvert. Il y a donc en chacun de nous une tendance naturelle à refuser la fraternité, à toujours redéfinir l'ami contre un ennemi commun. L'intuition d'un au-delà de la guerre est donc nécessairement corrélée à celle d'un en-deçà de la violence. L'enthousiasme comme pathologie. L'idée de guides enthousiastes faisant progresser l'humanité, aussi profonde et renouvelée soit-elle chez Bergson, est encore marquée par le romantisme d'une certaine manière, c'est-à-dire par une confusion de l'héroïsme et de la sainteté. Or Girard, on le sait, a opéré une critique radicale de ce qu'il appelle dans son premier livre en 1961 l'illusion romantique. C'est même un dégoût de l'héroïsme qu'il atteste dans son dernier livre en 2007, H.V. Clausewitz. Si cette valeur écrit-il, non sans humour, souillée depuis l'origine et en particulier depuis Napoléon, c'est qu'elle a à voir, affirme-t-il, avec un ressentiment originaire, en un mot, qu'elle est mimétique. À l'origine, il y a la mimécis. C'est-à-dire un commencement sans origine. Et c'est cette dualité violente et originaire qui fait retour dans la disparition de l'éthos aristocratique. Ce que les modèles transcendants ont un temps contenu, l'avènement des guerres démocratiques le fait voler en éclats, défaisant par là même ce qui s'était construit pendant des temps immémoriaux. Ainsi, l'adjectif mimétique désigne très vite chez Girard une pathologie de l'imitation. plus précisément l'infléchissement d'une médiation externe qui est imitation de modèle transcendant en médiation interne qui est jalousie à l'égard d'un modèle devenu si proche qu'il possède l'individu. Cette pathologie individuelle est aussi une pathologie sociale. Nous l'avons vu avec Bergson, individu et société s'appellent l'un l'autre. Le mal ontologique, pour citer une expression de Girard fréquente dans son premier livre, le mal ontologique dont souffre l'individu moderne est aussi celui de son groupe. D'où cette dénonciation de l'héroïsme démocratique structurée par le ressentiment. La possession de tous les sociétaires par un adversaire à la fois vénéré et A.I., en d'autres termes, le passage d'un régime d'adversité à un régime d'hostilité, attraction-répulsion qui est la condition des guerres totales, inscrit la modernité dans la perspective menaçante d'une nouvelle crise sacrificielle, d'une nouvelle confusion des violences légales et illégales. Or, c'était à des crises de cette sorte, mais sur une échelle bien sûr infiniment plus réduite, qu'avait dû remédier, selon Girard, l'institution du sacrifice. Pour pallier une crise d'indifférenciation, le mécanisme victimaire, le lynchage collectif, en temps anormal, ou l'institution du sacrifice en temps normal, restaure la distinction entre la bonne et la mauvaise violence. Tel est le modèle que Girard propose dans La violence et le sacré. Il faut bien reconnaître de ce point de vue que l'apport bergsonien à l'étude du phénomène religieux se paie d'une méconnaissance quasi complète de ce qui va devenir 40 ans plus tard l'objet de la violence et le sacré. En portant en effet son attention sur la bizarrerie, pour parler comme Bergson, des rituels sanglants, trop vite réduits par lui à une superstition clause aux sociétés stagnantes, en éclairant le fonctionnement des sociétés clauses grâce à cette description du mécanisme victimaire et de l'institution du sacrifice, Girard apporte au cadre bergsonien qui le précède et donc à cette question qui nous occupe du passage d'une forme de religion à l'autre, une découverte décisive, celle qu'il appelle double substitution, c'est-à-dire lynchage spontané et rite sacrificiel, victime émissaire et victime rituelle. Ce recouvrement ou cette répétition de l'une par l'autre est l'une des découvertes centrales de son livre. Je cite Girard. Le sacrifice rituel est fondé sur une double substitution. La première, celle qu'on ne perçoit jamais et la substitution de tous les membres de la communauté à un seul. Elle repose sur le mécanisme de la victime émissaire. La seconde, seule proprement rituelle, se superpose à la première. Elle substitue à la victime originelle une victime appartenante à une catégorie sacrifiable. La victime émissaire est intérieure à la communauté, la victime rituelle est extérieure et il faut bien qu'elle le soit puisque le mécanisme de l'unanimité ne joue pas automatiquement en sa faveur. Ne joue pas automatiquement, c'est-à-dire ne joue que médiatement par le biais de la sélection victimaire. La victime rituelle doit à la fois différer des membres du groupe pour ne pas provoquer des dérapages inhérents au lynchage et leur ressembler pour bénéficier des effets cathartiques du meurtre fondateur. ainsi, phrase décisive de Girard, la seconde substitution se greffe sur la première et expulse, pardonnez-moi, se greffe sur la première, la violence fondatrice imprime au rite une force centrifuge et expulse hors de la communauté la violence qui sinon contaminerait tout le groupe. Cette répétition préventive d'une violence curative pour reprendre une expression de Girard, cette catharsis mineure dérivée d'une catharsis majeure jadis effectuée au péril du groupe entier évite à ce dernier de reprendre de tels risques. Il les reprendrait en revanche s'il cessait de sélectionner rituellement ses victimes, s'il cessait de choisir le lieu et l'heure de leur immolation pour se jeter spontanément sur une victime intérieure à la communauté. Le sacrifice dans les temps archaïques correspond donc à une situation normale quand le meurtre fondateur ou le mécanisme victimaire remédie lui à une situation anormale. C'est pourquoi seul un système judiciaire bien établi, dit Girard dans La violence et le sacré, peut châtier le coupable sans craindre que ce châtiment ait des suites dommageables pour tout le groupe. Mais, souligne constamment Girard, la méconnaissance rituelle avait sa part de lucidité, tout comme la lucidité juridique à sa part de méconnaissance. Il y a toujours un risque à frapper la violence en son cœur, celui de provoquer l'escalade qui effacera à nouveau toute différence entre la violence légale et la violence illégale. La transcendance de la justice est donc aussi précaire que celle du sacrifice, ce que les dérapages génocidaires du XXe siècle se sont appliqués à nous montrer. C'est donc dans ce mouvement de transition ou d'inquiétude fondamentale, celui du délitement des États-nations, que s'écrit en 1972 La violence et le sacré. La crise d'indifférenciation que Girard repère derrière tous les mythes restaurateurs de différence et tous les rites redifférenciateurs ne vaut pas en effet que pour les sociétés archaïques, elles menacent toutes les institutions. Je vais donc rebondir sur ce qu'a dit Sandor tout à l'heure. Girard pense que les tragiques grecs, comme les prophètes juifs, ont entrevu la menace que constitue cette crise d'indifférenciation. Mais contrairement aux prophètes qui ont affirmé le caractère irréversible de cette intuition de l'identité de toutes les personnes au sens bergsonien, ce que Girard appelle indifférenciation positive, les tragiques grecs ont reculé devant la perception d'une identité de tous les individus au sens bergsonien, ce que Girard appelle indifférenciation négative. Le caractère fulgurant du regard prophétique ouvrant une séquence historique qui se clôt avec la passion du Christ est ainsi contemporain d'un autre type de compréhension spécifiquement sociale, celui-là, du délitement de tous les mythes. Relisant Sophocle et Euripide, Girard appelle promiscuité divine, très influencé ici par Hölderlin, cette disparition de toutes les différences qui structurait la culture, une promiscuité divine venant posséder tous les membres du groupe et que les génies littéraires parviendront de plus en plus mal à dissimuler quand ils l'auront entrevu. Ce mouvement d'audace et de recul, d'intuition et de dissimulation, cette vaine tentative de revenir au mythe en quelque sorte, patente dans l'inspiration tragique grecque, fondent ainsi la littérature occidentale à partir de l'expérience grecque. La théorie de Girard fait ainsi des œuvres littéraires et Sandor avait raison de rappeler cela tout à l'heure, le révélateur d'une crise virtuelle de la société, virtuelle et non actuelle, car de l'indifférenciation comme de la guerre absolue chez Clausewitz, on ne peut par définition, comme de la responsabilité chez Lévinas, faire l'expérience. L'inspiration tragique n'est rien d'autre dans cette perspective qu'une ouverture dangereuse sur l'enthousiasme, la résistance impossible à l'attraction d'un modèle fascinant ou d'un dieu violent qui aurait dû rester à distance. Ce sublime qui constitue la tentation romantique, selon Girard, ne fait qu'un avec le sacré. Ce que décèle donc l'inspiration prophétique et celle des tragiques grecs, avant le génie romanesque de Cervantes ou de Dostoyevsky, c'est moins la force contraignante du rite, sa force de pression, dirait Bergson, que le frein, au contraire, qu'il constitue à tous les retours de ce que Girard appelle la violence essentielle. L'inspiration tragique, écrit-il, parvient à pénétrer enfin à l'intérieur du mythe et à découvrir comment il est constitué. Les poètes tragiques comprennent que le mythe est mensonge, qu'ils dissimulent la crise sacrificielle. Ils créent d'autres mythes, à leur tour, des mythes modernes, pourrait-on dire, en risquant l'anachronisme, où la vérité de l'innocence absolue des victimes émissaires va venir clignoter, apparaître et disparaître. Tel est le risque que constitue la transformation des individus en personnes. Le problème, conclut Girard, est celui de l'origine violente jamais repérée, aujourd'hui repérable dans la désintégration rapide des dernières pratiques sacrificielles de la culture occidentale. Aussi, le délitement de tous les rites, de toutes les institutions, prélude-t-il au retour de cette violence essentielle qu'ils étaient censés prévenir et à laquelle Girard, après Bergson, oppose le miracle d'une imitation positive, d'une approche morale de cet autre, désormais à portée de main. L'enthousiasme comme inspiration et dégrisement. Les textes bibliques ne sont donc pas des textes mythiques. Telle est l'affirmation conjointe de Bergson, Girard et Lévinas. Les seconds sont des miroirs de la société, les premiers vont au cœur de la personne, du sujet éthique puisqu'il suppose de sa part un changement radical. Les textes mythiques participent du visible et de la phénoménalité. Les textes prophétiques disent l'invisible et l'indicible. La littérature générale, la littérature en générale, pardonnez-moi, se tient donc dans un entre-deux une phénoménalité ambiguë dont sortent les textes prophétiques revendiquant leur statut de texte révélé. La différence n'est donc pas entre les textes sacrés et les textes profanes, mais entre deux dimensions du sacré, sa dimension close et sa dimension ouverte, sa dimension sociale et sa dimension humaine, entre ce que Bergson appelle la fonction fabulatrice d'un côté et les expressions paradoxales de la religion ouverte de l'autre. Or, c'est sur cette question de la morale et de la religion ouverte que Bergson et Girard avouent tous deux rencontrer de gros problèmes de formulation. Bergson opère alors une distinction entre modèles sociaux et guides intérieurs. Girard, de son côté, en appelle devant la décomposition attestée des modèles externes à l'imitation du Christ, modèle paradoxal puisqu'il se dérobe à toute vénération pour déjouer les pièges de la promiscuité divine. Le geste de Girard est donc aussi radical que celui de Bergson, geste prophétique d'une première rupture avec la socialité close. Si le Christ est le prototype de tous les bons modèles puisqu'il a d'emblée prévenu les dangers de l'imitation, seule la conformité à cette image plus intérieure que notre propre intimité, pour reprendre l'expression augustinienne, nous replacerait dans une distance salubre au sacré. Mais Girard et Bergson, s'ils en appellent à elle et en voient très bien les enjeux, font l'économie d'une description précise de cette médiation paradoxale. de cette imitation de l'inimitable. Or, l'intériorité qu'ils invoquent ne garantit pas nécessairement une sortie de la totalité sociale. Elle n'en est qu'une étape. Il nous faut donc à ce stade une pensée de l'intimité, il faudrait dire plutôt de l'intimation, qui sorte enfin le sujet de la totalité à laquelle toute intériorité participe encore. Il nous faut le langage de l'éthique. Lévinas, on le sait, ne fait pas l'éloge de l'intériorité ni de l'intimité. C'est pour ça que je parle d'intimation en utilisant un terme qu'il n'a pas lui-même utilisé. Cette intériorité correspond chez lui plutôt au stade de la jouissance avant l'arrachement, l'extase du sujet vers l'autre. Sa théorie de l'expression éthique vient ainsi s'articuler, se greffer à son insu sur la théorie mimétique de René Girard qui nous est elle-même apparue dans le prolongement de la socialité clause définie par Bergson. Si le désir mimétique en effet désigne une pathologie de limitation, une relation de proximité fascinante avec un autre envahissant, modèle obstacle dans la psychologie girardienne ou victime-émissaire dans sa sociologie, en tout cas image monstrueuse jugée responsable de tous nos mots comme de toutes nos délivrances, c'est toujours au contraire ma propre responsabilité qui est envisagée par Lévinas. Aussi est-ce bien au sein d'une imminente indifférenciation des individus que la différence absolue de la personne s'impose pour lui de façon non phénoménale en dehors donc de toute imitation possible avec la force irrépressible d'une injonction. Il faudrait dire donc même si le terme n'est pas employé par Lévinas avec la force d'une intimation pour rendre à la fois l'idée d'une obligation intransitive et celle de l'unicité conquise par le sujet avec un grand S de la responsabilité. Nous avons donc vu dans l'enthousiasme mimétique tel qu'il sature les cadres de l'inspiration tragique la soudaine aperception d'une fin des différences qui est promiscuité divine ou mémeté des individus. Cet enthousiasme individuel ou collectif se concentre au paroxysme de la crise mimétique en une image monstrueuse caractéristique de ce que Bergson et Girard appellent tous deux une hallucination. La thèse de Girard est que seul le sacrifice a pu permettre dans les temps archaïques une redifférenciation des individus à titre préventif victime rituelle ou curatif victime émissaire et que est née de cette double substitution sont nées de cette double substitution toutes les prohibitions tous les interdits toutes les institutions toutes les régulations sociales des rapports humains. Or c'est sur ce mouvement de redifférenciation désormais privé de toute efficacité que peut venir s'articuler se greffer selon nous la différence chez Lévinas. C'est du moins une conviction que je partage avec mon voisin. Nous n'avons plus le choix écrit-il dans Autrement qu'être. L'intimation à la responsabilité n'a plus rien à voir avec notre liberté. Elle la précède depuis toujours. Nous sommes depuis toujours en retard sur l'appel et si c'est toujours l'autre qui commence à appeler c'est toujours moi qui refuse d'abord de lui répondre. Ma seule antériorité est donc celle de la violence ou de l'égoïsme. Aussi n'ai-je d'autre choix que de me laisser tout de suite habiter par autrui de me débarrasser au plus vite de moi-même pour que cette expiation ne cesse d'écrire Lévinas se retourne en responsabilité. Le mouvement de l'éthique qui n'est donc plus du tout enthousiasme mais inspiration Lévinas le rappelle sans cesse suppose ainsi que l'autre comme premier venu vienne se loger au cœur du sujet moral qui n'a lui-même jamais assez de place pour l'accueillir. Il est ainsi très singulier de voir Lévinas se placer deux ans après la violence et le sacré en 1974 dans Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence au cœur du mécanisme victimaire dans la position même de la victime position dit-il où le monde entier me regarde c'est-à-dire à la fois m'accuse et constitue mon affaire puisque j'en suis tout de suite responsable responsable écrit Lévinas de cela même qui me lapide on ne peut être plus clair il ne s'agit plus là de se situer comme c'était encore le cas dans Totalité et Infini en 1961 face à l'autre qui m'enseigne mais face à l'autre qui m'accuse c'est à cette place extrême et intenable que le philosophe risque l'expression de l'éthique et ceci pour construire son propre concept de substitution il est fascinant pour moi de voir que ces deux penseurs commencent un premier geste majeur en 1961 l'un et l'autre avec mensonge romantique et vérité romanesque pour l'un Totalité et Infini pour l'autre avec un concept homonyme contradictoire mais homonyme qui est celui de désir métaphysique et qu'en 1972 et 1974 ils continuent par un deuxième livre majeur l'un et l'autre leur chemin avec un concept central qui est celui de la substitution mais là où Girard parlait encore de sacrifice de soi ou de victime consentante pour définir pour tenter de définir la subversion de la révélation judéo-chrétienne Lévinas lui refuse catégoriquement ce choix du sacrifice le moi dit-il n'est pas un étant capable d'expier pour les autres il est donc vain de vouloir réactiver le mécanisme victimaire comme le fait Nietzsche par exemple lorsque la conscience du meurtre fondateur lui fait se demander quel jeu sacré nous serons forcés d'inventer il est vain de se mettre librement à la place de la victime ou du bourreau puisque cette place a toujours déjà été prise par un sujet ontologiquement meurtrier mais moralement responsable un sujet requis d'expier sa faute en supportant le monde en affirmant donc avec une force impressionnante que nous n'avons pas le choix de la sainteté qu'elle nous précède depuis toujours Lévinas sans s'en rendre compte peut-être accomplit le projet de Simone Veil ou cette sainteté nouvelle qu'elle appelait à définir en 42 en arrachant la sainteté à l'héroïsme et en faisant d'elle une structure originaire plus fondatrice que la fondation même dans Autrement qu'être la question de la formulation de l'éthique devient ainsi centrale puisque le sujet intimé sorti de son intériorité n'existe que dans sa réponse au commandement réponse qui se fait en lui sans qu'il soit à l'origine de sa propre parole tel est le dire Lévinasien l'infinitisation c'est-à-dire le redoublement la répétition qu'il fait subir au dit dans Autrement qu'être c'est la victime qui parle et pense rendant par la caduc les catégories cruelles de l'ontologie ce qui pour nous Girardien est un geste très fascinant ainsi la substitution chez Lévinas n'est pas double substitution comme chez Girard c'est-à-dire substitution clause sur elle-même mais substitution de la substitution le dire du sujet devenu responsable pour tous les autres est redoublement ou répétition qui remonte en amont de ce qu'elle répète d'où la surabondance chez Lévinas des termes sacrificiels qui sont comme excédés portés par cette répétition en deçà d'eux-mêmes la transformation que ce dire fait subir au dit en l'occurrence ici au sacrifice consiste à le répéter de l'intérieur or nous savons par Girard que le sacrifice était déjà répétition de la victime émissaire par la victime rituelle la répétition éthique de cette répétition sacrificielle de cette structure supplémentaire du sacrifice pour parler comme d'Érida cette répétition de la répétition ouvre la structure du religieux ou l'épuise dans l'intimation la rupture prophétique est ici pleinement accomplie cette fatigue de la fatigue cet effort de l'effort sont en chaque individu ce qui rend toujours possible suggère Lévinas son extase en personne c'est à dire en être responsable puisque cette fatigue et cet effort supportent déjà son égoïsme et sa violence ainsi toutes les altérités relatives le commerce la justice ou même la guerre sont déjà supportées par cette altérité absolue écrit Lévinas toutes les symétries sont secrètement fondées par cette asymétrie du sujet responsable assujetti à l'autre l'être lui-même ne se soutient que d'être constamment déstabilisé ébranlé par la responsabilité cette dimension quasi cosmique que prend la responsabilité jointe au caractère paradoxal du dire fondant le sujet comme unique font évidemment penser à la vision du Christ chez Hölderlin que Heidegger a occulté c'est cette dissimulation que Lévinas dénonce à l'évidence lorsqu'il définit le sujet avec un S capital comme unique en écho à l'un des derniers grands poèmes de Hölderlin mais et c'est là que je placerai une objection proprement girardienne à ce mouvement Lévinas recourt ensuite à une seconde réduction en retirant au Christ cette unicité que lui conférait le poète de Tübingen afin de la replacer cette fois dans une structure éthique fondamentale il pousse même l'audace jusqu'à définir cette place cosmique assignée au sujet comme la place même du Messie je cite un passage important de Difficile Liberté le Messie c'est être moi être moi c'est être Messie le fait de ne pas se dérober à la charge qu'impose la souffrance des autres définit l'ipséité même toutes les personnes sont Messie allusion claire ici à l'effort toujours à reprendre de la personne s'arrachant à l'individu chez Bergson mais personne cette fois dégagée de tout modèle de toute représentation chez Lévinas est devenu sujet de la responsabilité pour autrui une telle exigence éthique ne risque-t-elle pas cependant d'abstraire la relation de tout rapport à une personne singulière le refus explicite par Lévinas de définir l'autre comme un médiateur l'année même en 61 où Girard révélait lui-même la position centrale du médiateur dans le désir triangulaire revendiquait d'emblée dès 61 cette désincarnation je cite un passage important de totalité et infini autrui est le lieu même de la vérité métaphysique et indispensable à mon rapport avec Dieu il ne joue point le rôle de médiateur autrui n'est pas l'incarnation de Dieu mais précisément par son visage où il est désincarné la manifestation de la hauteur où Dieu se révèle où l'on voit comme affleurer la possibilité prophétique d'un devenir chrétien par la via judaïka pour parler comme l'ami d'Anne l'an dernier en d'autres termes ce que pourrait être une sortie accomplie des cadres du religieux sacrificiel je dirais pour conclure que l'apport de Girard qui couronne incontestablement dans l'après-guerre tous les efforts de l'anthropologie religieuse en apportant enfin une description complète du mécanisme victimaire et de l'institution du sacrifice est ainsi emporté au moment même où il se formule dans l'expression de l'éthique chez Lévinas qui dégrise de cette quête de l'origine pour nous ramener affirme-t-il à la bonne proximité de l'autre on comprend alors la fécondité du rapprochement des deux pensées l'obsession de l'autre explicitement thématisée comme telle par Lévinas nous sort de l'obsession du même qui fut celle de Girard mais l'obsession du même empêche le mouvement du dire éthique de virer à l'abstraction le ramène en quelque sorte vers la représentation Lévinas a génialement décrit la phénoménalité paradoxale du visage ceci pour insister sur cette intimation de la loi au coeur de tout sujet moral autrui n'apparaît donc pas en tant que tel il est un phénomène d'effet dit Lévinas mais aussi puissante soit cette pensée du retournement éthique puisqu'elle porte sur l'expression de l'intimation elle-même peut-on la suivre jusqu'au bout si l'on veut maintenir l'idée d'une médiation et donc aussi d'une relation concrète en d'autres termes si l'on ne veut pas céder sur la question du modèle on est en droit de se le demander si toutes les personnes sont messies comment parviennent-elles à le devenir la médiation ou le détour par l'autre dans le même a-t-elle en effet la concrétude qu'il faut pour avoir l'efficacité bergsonienne d'un exemple est-elle à même de faire progresser l'humanité comme dit Bergson de transformer les individus en personnes Lévinas effectue une percée décisive en trouant l'intériorité pour nous donner l'intime comme loi il renvoie alors mais sans jamais s'y attarder à la sagesse de l'amour comme Girard renvoie sans cesse à l'imitation christie pour mesurer cet incommensurable qu'est le service de l'autre mais comment opère cette sagesse comment mesurer l'incommensurable comment imiter l'inimitable pour parler à nouveau comme Derrida comment pardonner l'impardonnable l'amour peut-il se passer d'exemple de cette coïncidence avec une personne morale de cette imitation qui m'intime à me tourner vers l'autre et qui m'entraîne dans la dynamique relationnelle de cet élan telle est la question que le modeste Girardien que je suis pose aux philosophes que vous êtes tous beaucoup plus que je ne le suis et je vous remercie de votre attention merci Benoît pour cette construction très ambitieuse je voudrais laisser la parole pardon je voudrais laisser la parole à ceux d'entre vous qui aurez des questions y a-t-il des questions merci 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 Gérard c'est tout à fait intéressant de revenir à cette question de date car ces questions de date m'intéressent de plus en plus ces contemporanéités la publication des carnets de Lévinas je renvoie un très bel article de l'ami François Sebat sur la façon dont Lévinas vit le traumatisme de la débâcle et tout à fait fascinante de ce point de vue trauma qui est aussi le trauma originel de René Girard donc et il est vrai que cette rupture ce moment 40 est sans doute ce qui empêche ce qui va faire se différencier ces deux expériences très radicales de pensées que sont la pensée de l'indifférenciation chez l'un et la pensée de la responsabilité chez l'autre approfondissant chacun à mon avis parallèlement les deux sources de la morale et de la religion que Bergson d'une certaine manière avait tendance à penser comme toujours interne l'une à l'autre et interagissant là elles se séparent l'une et l'autre et je pense que le traumatisme de Caron est une des raisons de cette séparation et chacun tente une expérience de pensée extrême relation asymétrique et réciproque pour l'un relation asymétrique et irréversible pour l'autre qui ouvre l'espace de la relation morale relation symétrique et réciproque où on s'engouffrait des pensées comme celle de Ricoeur par exemple One of the great things about meeting someone like Benoit is that we think alike in so many ways we met in Berkeley in 2011 and we realized that we really had this joint project so when he thinks I don't know whether I'm thinking it or he's thinking it and I feel that he feels the same way One of the questions that Benoit raised which I think is an under-theorized aspect of René Girard's thinking is la question de la violence La violence ce n'est pas un essentialisme C'est très très important Ce n'est pas un essentialisme Violence is difference qui tourne mal A difference is violence qui marche bien It's not as if there's something that we think of as difference or séparation and quelque chose d'autre qui est la violence en dehors de cette séparation C'est la même chose If I make a distinct distinction entre ceci et là et j'insiste sur cette distinction après un moment it becomes violent I insist on this La violence c'est-à-dire c'est l'intensification de la différence Différence c'est dé-intensification de la violence C'est la même chose C'est-à-dire c'est un type de formulation et la question ce n'est pas ce qui est primaire ou ce qui est substantiel La question c'est how does one manage de manager la circulation de la violence et la différence la différence de violence C'est-à-dire c'est pour cette raison exactement précisément que Gira a défini la violence comme indifférenciée C'est précisément pour ça Tu t'es mis à Gérard Tu travaillais beaucoup sur Gérard comme nous tous en fait Il est très fort pour nous faire faire des trucs incroyables Bien Chers amis reprenons nos travaux Je suis heureux Je suis heureux d'introduire C'est Camille qui parle maintenant Je suis heureux d'introduire Camille Riquier pour une communication sur Bergson et Gira de regard sur les sociétés close Camille Merci Je viens d'apprendre que les micros sont des enregistreurs et donc il faut que je parle beaucoup plus fort Alors je remercie Benoît Chantre pour son invitation encore qu'elle soit pour moi une double guajure que malheureusement je ne relèverai pas Celle d'abord d'opposer Bergson et Gérard étant d'abord un lecteur de Bergson la difficulté venant du fait qu'il m'a envoyé son texte juste avant celui qu'il vient de lire sous-entendu toi qui es philosophe fais mieux Or je n'ai rien à redire à son texte et il ne l'aurait pas écrit que j'aurais voulu le lire à sa place donc je ferai moins bien j'en dirai moins et je m'autoriserai aussi quelques préliminaires n'étant pas un spécialiste de René Gira donc je ne veux pas rentrer de plein pied dans sa pensée et feindre d'être un savant que je ne suis pas m'interroger d'abord sur le fait que Medoix-Chantres nous demande à tous philosophes de parler de René Gira qu'est-ce que ça veut dire je m'étonne toujours que l'oeuvre de René Gira soit autant lue et si peu citée aucune discipline n'étant capable de lui faire bon accueil rien que cela mérite réflexion l'anthropologue lui refuse le plus souvent l'honneur de ses titres puisqu'il manque ce qui à ses yeux le définit l'enquête de terrain en tout cas c'est ce que j'entends chez les anthropologues et René Gira semble toujours appartenir à la discipline du voisin il est un auteur en chambre il observe les hommes depuis sa bibliothèque il lit tous les livres il lit même peut-être trop de livres et le sociologue ne se reconnaît pas davantage en lui il n'apprécie guère qu'on aille puiser dans la littérature dans Proust dans Dostoevsky comme ça a été rappelé les lois qui gouvernent nos sociétés modernes dira-t-on qu'il est historien pas davantage sa manière de traiter les documents l'historien lui reprochera les libertés prises quand il s'agit de reconstituer les sociétés plus anciennes alors tous peut-être s'accorderont à dire qu'il est philosophe puisqu'il n'est aucun d'eux le philosophe le contestera et lui dira lui volontiers anthropologue qui ne reconnaît un des siens qu'après l'avoir situé dans sa propre constellation pour un philosophe chaque livre de philosophie doit être toujours comme le dit Descartes une conversation avec les plus honnêtes gens du passé aussi le philosophe donnera volontiers à la théorie mimétique défendue par Girard des précurseurs plus familiers comme Hegel ou plus modestement dans la version anthropologique qu'en avait donnée Alexandre Kojev et il estimera y trouver une meilleure formulation plus systématisée de ce qui n'est chez Girard que vérité locale et partielle pourtant la raison de sa marginalité d'une certaine manière ne se trouve pas seulement il me semble dans sa formation d'autodidacte et je m'étonne encore c'est un autre étonnement qu'il ait fallu attendre et là je parle vraiment en amateur en lecteur simple de René Girard qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour entendre une vérité qui lorsque nous l'avons lue étudiant nous a paru si évidente si puissante et si simple en même temps la nature mimétique du désir le mécanisme victimaire du bouc émissaire l'identification de la violence et du sacré Girard est un réaliste il se dit réaliste et là peut-être son malheur on le lit et on croit l'avoir toujours su il est ce que Peggy dans un de ses textes magnifiques appelé un malheureux réaliste Peggy disait seuls les systématiques sont heureux puisqu'ils ont leur place assurée dans l'histoire des systèmes à proportion de leur éloignement par rapport à la réalité dire une erreur dire une énormité comme c'est l'exemple de Peggy tous les encriers de bois ne sont pas en bois mais en fer c'est à dire ceci n'est pas ceci mais cela permet nous dit Peggy d'attacher indissociablement son nom à une théorie et d'assurer la gloire de son auteur au contraire nous dit Peggy malheureux et ignoré celui qui dit bêtement ce qui est comme ce concierge dont parle Peggy un peu plus loin qui est venu déposer une écritoire en plein congrès philosophique où il y avait partisans du fer doux du fer forgé du fer aimanté etc qui débattait ensemble et à qui le président de séance lui demandait solennellement en quoi était fait cet encrier de bois qu'il était venu déposer là et la salle était stupéfaite et lui renvoyait sèchement pour avoir répondu que cet encrier de bois était en bois le réaliste est comme ce concierge c'est ce que dit il est comme ce concierge il est un lapaciste c'est ce que dit Peggy il fait des lapacistes des lapalissades il prend le risque de faire des lapalissades ainsi Bergson est un réaliste aux yeux de Peggy dans l'essai sur les données émées de la conscience quand on y pense il se contente de dire contre l'ambition des psychophysiciens que la qualité n'est pas la quantité mais bien la qualité que le temps n'est pas l'espace mais bien le temps il fait des lapalissades et Girard probablement d'une certaine manière devra-t-il se reconnaître aussi réaliste c'est ce qu'il dit dans les origines de la culture j'ai toujours été réaliste sans le savoir j'étais si réaliste que je ne soupçonnais pas à quel point on l'était peu dans le monde intellectuel et puisque Girard dit ce qui est et qu'il donne à voir la réalité qu'il la révèle on a pu d'abord s'en effusquer mais à la fin le risque comme pour les réalistes est toujours de lui réserver le même sort c'est-à-dire de lui préférer la réalité montrée plutôt que la théorie qui nous l'a montrée et on reconnaît en effet les réalistes à ceux qu'on n'a pas besoin d'eux pour répéter ce qu'ils ont dit d'eux ont dit c'est ce qu'on reprochait aussi à Bergson d'eux ont dit qu'ils enfoncent les portes ouvertes en oubliant simplement qu'ils furent ceux qui les avaient ouvertes c'est que l'entreprise du réaliste en général et de l'anthropologie de Girard en particulier est d'abord essentiellement négative c'est-à-dire c'est un travail de déblément c'est ce que dit Peggy aussi d'une certaine manière il s'agit pour lui de déblayer les erreurs d'écarter les illusions de dissiper les mensonges l'ombre des mythes qui ont recouvert le réel ce que Girard appelle le romantisme cette opération de représentation de soi qui cache l'individu à lui-même en lui conférant un semblant d'autonomie alors c'est ce qu'on pourrait répondre à l'anthropologue inutile de faire alors des enquêtes de terrain doit-on lui répondre si cela revient à reporter dans les livres d'anthropologie les mensonges que la société se raconte à elle-même il est préférable tout au contraire c'est ce que fait René Girard d'étudier leur propre mythe c'est-à-dire d'attaquer là où il est en son cœur le mensonge qui les constitue et par ses voies indirectes et imprévues d'aller rejoindre le réel celui que la société nous dit et qu'elle ne voulait pas nous dire telle est c'est ce que Girard appelle la voie méconnue du réel telle est la voie méconnue du réel pour reprendre le titre qu'une traductrice de Girard a trouvé pour l'un de ses recueils libérer le réel entravé par les théories romantiques retrouver le réel dans les textes eux-mêmes c'est-à-dire proprement non pas les interpréter mais bien les révéler et quand un tel travail de déblément est mené à terme il peut conduire loin et de fait conduisit Girard à la révélation elle-même dans le Christ il y a d'ailleurs un emploi du terme révélé il s'agira de demander peut-être à Jean-Luc Marion ce qu'il en pense en tout cas ce sera toujours mon grand étonnement quand je lis Girard que ce soit son travail qu'il est converti au christianisme c'est ce qu'il dit dans quand les choses comme on seront et un peu partout ou plus encore que sa conversion romanesque se soit aussitôt doublée de sa conversion chrétienne se soit redoublée en conversion chrétienne en cela il nous dit le texte biblique est réaliste le seul qui soit pleinement réaliste qui ne soit pas justement une interprétation mais étant la révélation même une révélation et une révélation en deux temps celle du judaïsme l'ancien testament et celle du christianisme le nouveau testament toujours pour déclarer innocente la victime sur laquelle se paie la survie des sociétés humaines je me permets néanmoins de formuler une perplexité toujours en tant que lecteur devant une certaine attitude de René Girard quand il a réagi lui-même à la réception de son oeuvre à savoir celle d'avoir toujours interprété on va dire le silence des universitaires comme une mécompréhension plus encore que comme un refus et ainsi d'avoir été gagné par ce qu'il dit par la crainte obsessionnelle de ne pouvoir être compris j'avoue ne pas comprendre cette crainte à mes yeux il est clair il est limpide et il a cru néanmoins ses lecteurs insuffisamment je le cite préparé à entendre ce qu'il y avait de neuf dans ses livres c'est ce qu'il dit dans les origines de la culture et c'est la raison pour laquelle il a privilégié après la violence et le sacré la forme de l'entretien ou du dialogue au fond pouvait-il se dire s'assurer qu'au moins un le comprenne c'est avoir bon espoir que tous le puissent de telle sorte qu'à mesure que l'oeuvre s'écrivait elle nous semble s'être étendue en surface avoir fait feu de tout bois avoir traversé et croisé les champs disciplinaires retrouvant ici ou là ses propres intuitions comme des figurances apportant en quelque sorte partout la mauvaise parole et la bonne parole mais à la fin peut-être pour perdre un peu en profondeur dans l'approfondissement si je puis dire de sa propre doctrine alors que voilà c'est cette économie de l'oeuvre de Girard qui m'étonne aussi sa volonté têtue de dire et de redire sa manière de dispenser sa parole et qui semble lui donner alors je croyais prendre un risque en disant cela mais Sander Goddard vient de me donner son accord en quelque sorte mais il semble lui donner vraiment des allures de prophète il semble que René Girard dans sa manière même de dispenser sa parole est un prophète il me semble néanmoins que l'entretien a d'autres avantages et nous croyons que le principal d'entre eux a été de donner à l'oeuvre de René Girard cette implantation et comme cet ensemencement disciplinaire qui lui faisait défaut selon justement les intérêts de son interlocuteur ou de ses interlocuteurs et c'est exemplairement le cas dans H.E.V. Clausewitz entretien justement avec Benoît Chantre qui nous a invités et qui a été véritablement écrit en collaboration c'est-à-dire composé avec son interlocuteur celui-ci lui prend autant qu'il lui donne il est un échange qui se tient entre les deux et c'est pour cette raison que le livre est le plus philosophique de René Girard par quoi des perspectives nouvelles ont pu s'ouvrir pour la plupart des intervenants d'aujourd'hui ainsi je ferai simplement quelques remarques très modestes et ces remarques qui vont suivre sur Bergson et Girard porteront sur la notion d'imitation chez Bergson mais elles viennent s'ajouter à l'étude de Benoît Chantre qu'on vient d'écouter qui vient de consacrer à ces trois auteurs Bergson et Vina C. Girard et qui est elle-même un prolongement de ses entretiens avec lui dans H.E.V. Clausewitz donc il me semble voilà la stratégie qui a été la sienne plus encore que de comparer trois philosophes son idée peut-être comme contredira-t-il a été de donner aux théories de Girard un langage philosophique celui de ceux qui avant lui comme il l'a dit ont réussi à parler grec pour dire des choses qui n'étaient pas grec et pour lui donner d'une certaine manière une famille d'accueil la famille des réalistes ainsi il me plaît de rappeler la présence discrète de Benoît Chantre qui a travaillé silencieusement l'enconfrontation qui nous a sollicité et qui plaide chose très rare chez nous pour la collaboration en philosophie et cela depuis le commencement j'oserais dire même avant même le commencement puisque sa voix est déjà mélangée à celle de Girard dans H.E.V. Clauswitz quand on le lit si l'on y observe Girard s'entretenir régulièrement de Pascal de Bergson de Peggy et de Lévinas qu'on ne s'y trompe pas aucune ne lui vient spontanément c'est que ses références étaient chères à son interlocuteur et nous voulons croire que celui-ci lui soumettait les textes à mesure que la discussion avançait mais peut-être il nous contredira les deux sources de la morale et de la religion donc comme il l'a dit offrirait un cadre conceptuel où éprouver et développer les thèses girardiennes par sa distinction entre le clos et l'ouvert entre deux morales entre deux religions plus précisément par sa reconduction de la morale et de la religion à deux origines vitales profondément distinctes l'une il l'a rappelée toute instinctive et superficielle l'autre profonde au contraire et renouant avec l'élan vital Bergson donc figurerait un dispositif dans lequel est proposé un trait d'union entre Girard et Lévinas entre le clos et l'ouvert autrement dit entre le sacré et le saint et l'un et l'autre pouvant en retour corriger ce qu'il y avait encore d'insuffisant et d'imprécis dans l'ouvrage de Bergson et donc effectivement la figure de Bergson serait pensée par lui sous la figure du clos celle du saint sous la figure de l'ouvert et les deux sources donnent le cadre complet où les oeuvres de Girard et Lévinas pourraient se ménager une place et être mobilisées en même temps afin de penser le passage du clos à l'ouvert du sacré au saint et ce qu'a vrai dire aucun des auteurs pris isolément n'a véritablement pensé comme tel pas même Bergson la question c'est celle-ci celle qu'il se posait comment s'arracher à la mauvaise mimesis à la violence des hommes vers un au-delà de la guerre auquel seule la sainteté peut conduire en promouvant une bonne figure de l'imitation et Benoît Chantre nous semble avoir vu si juste qu'il y est comme autorisé par les textes eux-mêmes René Girard semble reconnaître dans la société close la violence réciproque par l'imitation qui régit les relations interindividuelles et Emmanuel Lévinas reconnaît dans la figure de l'ouvert et l'appel à l'autre homme l'anticipation de sa propre conception de l'éthique fondamentale il y a une lecture juste et saisissante que Lévinas propose de Bergson souvent méconnu qui est en quelque sorte de court-circuiter la progression de l'oeuvre bergsonienne en rapprochant de manière saisissante la première et la dernière oeuvre laissée sur les données immédiates de la conscience et les deux sources de la morale et de la religion et de voir en quelque sorte derrière la liberté humaine qui a été découverte dans l'essai l'appel de l'autre homme qui la rend seule véritablement possible appel que Bergson n'entend pourtant que bien plus tard dans les deux sources je cite Lévinas la durée bergsonienne c'est une manière de lire ensemble l'alpha et l'oméga de l'oeuvre bergsonienne la durée bergsonienne c'est la dimension dans laquelle se loge l'approche d'autrui et en effet cette reprise et comme cette récapitulation de soi dans la durée resterait à l'état de virtualité cachée dans les profondeurs de la conscience si elle n'était pas en même temps stimulée encouragée sollicitée par l'exemple même d'une grande personnalité morale devant laquelle nous sommes en présence ou à défaut dont nous gardons le souvenir donc j'en reviens à mon sujet proprement dit la question du clos chez Bergson et Girard le premier à rapprocher le clos de Bergson au mécanisme victimaire de bouc émissaire est à ma connaissance un autre auteur c'est Jean-Christophe Godard qui au détour d'une page de mysticisme et folie se propose de traduire la pensée du clos je le cite dans la langue des anthropologues puisqu'il est philosophe forcément Girard n'est pas cité bien qu'il s'agisse de lui et une preuve d'ailleurs suffirait à nous en convaincre c'est Benoît Chantre qui encourage à l'ouvrage et l'accueillit dans sa collection présence discrète le clos la société close nous dit-il repose sur trois processus psychiques mimétiques victimaires auto-sacrificiels mimétiques puisque l'individu soumis à la pression du groupe obéit nous dit Bergson à d'innombrables petites obligations sociales rendues imperceptibles par l'habitude victimaire puisqu'il désigne l'étranger au groupe comme une éventuelle menace vitale à combattre auto-sacrificiel enfin puisqu'il est prêt à se sacrifier au profit du groupe ainsi la constitution psychique de l'animal politique converge et se rejoigne exemplairement dans l'esprit de guerre la guerre manifeste la limitation de l'anthropos quand il est soumis à l'exigence sociale je cite Jean-Christophe Godard moyennant le sacrifice de soi obtenu par l'exaltation collective et mimétique des courages tournés contre une victime étrangère c'est-à-dire inconnue et comme Bergson l'écrit cette fois dans les deux sources de la morale et de la religion la paix a toujours été jusqu'à présent une préparation à la défense ou même à l'attaque en tout cas à la guerre nos devoirs sociaux visent la cohésion sociale bon gré mal gré ils nous composent une attitude qui est celle de la discipline devant l'ennemi ainsi nos devoirs sociaux qui composent la morale close ne servent qu'à renforcer le corps social ne servent qu'à s'organiser à se clôturer devant l'ennemi et en cela le clos sert exactement à définir cette morale la solidarité entre les membres d'une société ne se constituant essentiellement que par la désignation arbitraire d'un tiers je cite encore Bergson repliement sur soi cohésion autorité absolue du chef tout cela signifie discipline esprit de guerre et à cette morale close Bergson associe dans le deuxième chapitre une religion statique qui est pour ainsi dire son double idéologique simple produit de la faculté fabulatrice la religion statique pour Bergson c'est ce qui est capable de générer de la fausse transcendance et qui a pour fonction réelle de consolider la société en l'empêchant de se déliter en l'empêchant de se désorganiser autrement dit elle a pour fonction réelle d'attacher vitalement chaque individu au tout pour lequel il doit être prêt à se sacrifier évidemment éminemment en cas de guerre donc cette religion statique assure d'autant mieux la survie du groupe qu'elle lui cache les processus mimétiques victimaires auto-sacrificiels sur lesquels elle repose alors n'allons pas trop loin dans cette comparaison Bergson n'a pas vu pour autant le lent déplacement que la société a effectué en expulsant hors d'elle sa propre violence intestine et en préférant à la victime sacrificielle choisie en son sein de se reporter sur un adversaire extérieur s'il l'avait vu il aurait aussi vu que la plupart des guerres enregistrées par l'histoire sont moins alors comme il le dit des jeux ou des exercices préparatoires aux guerres décisives comme le dit Bergson pour empêcher les armes de se rouiller qu'elles ne sont plutôt des saignées régulières qu'une société s'inflige pour empêcher la violence de se retourner contre elle-même c'est ce que dit d'une certaine manière Girac et comme le disait Benoît Chantre la guerre essentiellement politique est cette invention que l'état a trouvé pour mieux ruser avec sa propre violence loin de préparer aux guerres d'extermination au fond ces guerres devaient servir à les prévenir néanmoins Bergson a vu l'essentiel il se persuade d'ailleurs dans le dernier chapitre de son livre qu'un tel mécanisme qui de loin donc ressemble à celui de Girard n'est plus efficace pour contenir les guerres modernes qui sont proprement des guerres d'extermination à ses yeux aux yeux de Bergson les grandes nations disposent actuellement d'une puissance de destruction que la nature n'avait pas prévue en sorte que cette morale clause et cette religion statique qui jusqu'ici assurait la survie des sociétés sont désormais en quelque sorte le lieu de leur plus grand péril ce qui était jusqu'ici un remède et désormais un mal Bergson est alors dans le souvenir douloureux de la première guerre mondiale et dans la crainte d'une nouvelle guerre et n'il doute que ce dernier chapitre est bien moins optimiste que ne l'a dit René Girard Bergson est tout aussi traversé que lui par le sentiment apocalyptique il suffit d'ailleurs de lire la dernière phrase qui conclut l'ouvrage où Bergson met l'humanité face à sa responsabilité après l'effondrement de tous les échafaudages de fortune que la nature avait monté pour assurer sa survie morale clause et religion statique je le cite l'humanité ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle à elle de voir d'abord si elle veut continuer à vivre avec Bergson il me semble en tout cas on peut me démentir mais c'est la première fois que le problème de l'être en vie se pose en philosophie c'est à dire non pas comment bien vivre c'est Aristote même pas comment vivre c'est Hobbes mais pour la première fois avec Bergson l'alternative n'est plus entre vivre ou bien vivre mais d'une certaine manière entre vouloir vivre ou se laisser mourir c'est même une question que Rémi Braque par la suite reprendra il me semble qu'elle vient de Bergson donc c'est à cette attitude naturelle de part en part guerrière que doit nous arracher la morale ouverte la religion dynamique c'est à dire l'appel de l'autre homme l'appel des mystiques qui nous invitent à suivre leur exemple à ex-hausser leur volonté à la leur seul capable de briser le clos néanmoins cet appel comme au-delà de la guerre Bergson si peu optimiste ne compte pas sur sa venue cet appel du héros cet appel du saint Bergson ne compte pas sur sa venue ne compte je le cite pas trop sur l'apparition d'une grande âme privilégiée le livre de Bergson de 1932 est littéralement aporétique il dit le drame il est tragique en ce sens là où il donne une question sans réponse il dit le drame à venir sans pouvoir encore penser les moyens de l'éviter sans opérer en quelque sorte le passage du clos à l'ouvert du sacré au sein et nul doute peut-être que l'éthique fondamentale de Lévinas doit nous y aider en revenant sur certaines insuffisances de la pensée bergsonienne et en la prolongeant ce qu'avait déjà fait en son temps Pierre Trottignon peut-être que Lévinas ici reviendrait sur le flou dans lequel Bergson maintient le judaïsme qui a une position très curieuse dans les deux sources littéralement à cheval entre les deux morales à cheval entre les deux religions on ne sait pas si le judaïsme chez Bergson appartient déjà à l'ouvert ou s'il est encore du côté du clos voilà ce qui nous semble remarquable c'est combien Bergson manque dans le détail ce qui continue chez lui à valoir en gros en offrant vu à ses bonnes distances un cadre à des thèses qu'il n'a néanmoins pas soutenues en d'autres termes nous aimerions voir entre Bergson et Girard une même direction de pensée qui de l'un à l'autre a gagné en précision en même temps qu'elle a perdu peut-être en largeur de vue c'est pour ça qu'il faut Girard et Bergson Girard et Lévinas pour compléter et remplir le cadre que propose Bergson oui je sais c'est du moins le propre des réalistes de pouvoir en tout cas se rencontrer et de se recouper puisqu'ils explorent la même réalité c'est l'avantage d'être réaliste et non pas systématique puisqu'ils sont de la même réalité aussi doit-il être possible c'est ce que je ferai pour terminer de critiquer Bergson au nom de Bergson de critiquer Bergson au nom d'une exigence qui lui appartient la philosophie pour lui consiste je le cite c'est-à-dire penser en durée consiste à ses yeux je le cite à invertir la direction habituelle du travail de la pensée c'est-à-dire pour lui penser c'est inverser cette direction de penser qui est celle qui lui a été donnée par les grecs autrement dit pour Bergson pour penser la mobilité du réel la philosophie doit toujours faire effort doit remonter sans cesse une pente qui lorsqu'elle est laissée à elle-même nous ramène toujours à penser comme les grecs à réinvestir une philosophie grecque une philosophie des formes pour laquelle il y a par exemple plus dans l'immobilité que dans la mobilité donc en un sens l'arrière-pensée de Bergson c'est toujours qu'on pense grec malgré soi on pense toujours grec et penser contre les grecs nous demande toujours un effort en sorte qu'accepter et employer une notion sans l'avoir examinée préalablement c'est toujours prendre le risque de la recevoir des mains de la philosophie grecque telle qu'elle fut forgée par les grecs par Aristote en particulier ce serait arrivé une fois à Descartes sur la notion de temps qui aurait échappé au crible du doute et on peut se demander si cela n'arrive pas à Bergson lui-même sur la notion d'imitation qui court à travers son dernier livre sans qu'il ait pris la peine de l'examiner donc il faut affirmer que toute notion que Bergson a laissée ininterrogée comme telle peut ainsi le conduire à redescendre sans qu'il y pense cette pente que sa philosophie s'efforce pourtant sans cesse de remonter voulant procéder au complet renversement de la philosophie grecque celle d'Aristote en particulier et tout porte à croire qu'il ait reçu toute faite la définition qu'il retient de la notion d'imitation qu'il emploie sans l'avoir d'abord défini sans l'avoir fait lui-même ainsi on voit du point de vue de Girard mais aussi bien de Bergson il devient possible de reprocher aux deux sources une inconséquence qui réside toujours dans la difficulté à dire dans la langue grecque ce qui est essentiellement non grec étant d'origine juive et chrétienne donc voilà à quoi voudrait conduire nos remarques non pas seulement montrer les limites de fait qui appartient à la pensée de Bergson mais nous convaincre que les théories girardiennes la corrigent avec bonheur en allant dans le sens même de son intention initiale inverser la philosophie grecque inverser la philosophie d'Aristote concernant la notion d'imitation il est en effet inutile de souligner une influence possible de Tarde sur Bergson que Bergson aurait tu parce qu'il brigait les mêmes postes au Collège de France Bergson continue à penser l'imitation sur le modèle du désir tel qu'on le trouve dans le livre lambda de la métaphysique d'Aristote chapitre 7 c'est un chapitre décisif chapitre 7 du livre lambda de la métaphysique où Aristote prouve l'existence d'un premier moteur immobile c'est probablement l'un des textes contre lesquels les deux sources s'est tout entier construit et une preuve en serait la traduction intégrale que Bergson a fait de ce chapitre dans son exemplaire entre les lignes du texte grec et telles que Michel Narci et Philippe Soulez l'ont publié en 97 pour la revue philosophie il y a toute une traduction bergsonienne de ce chapitre par exemple le premier moteur meut comme objet d'amour et comme tel il est immobile puis par le ciel mu il meut les autres choses on le sait pour Aristote l'immobilité est première Dieu même si on ne peut pas encore employer ce terme est immobile il est acte pur il est ce qui met toutes choses en mouvement il meut toutes choses qui elles ne sont pas purement en acte ce premier moteur est ce qui est désiré nous dit Aristote et Roménon il meut en tant qu'il est désiré le mouvement étant celui par lequel ce qui n'est pas encore en acte peut passer à l'acte ainsi nous dit Aristote le premier mouvement après l'immobilité du premier moteur est le mouvement circulaire du ciel qui est en quelque sorte qui en est l'image mobile pour parler comme Plotin ou pour parler comme Girard l'imitation le mouvement circulaire est l'imitation la plus proche du premier moteur et plus d'une certaine manière les choses sont éloignées du premier moteur immobile plus elles sont lestées de matière plus le mouvement est contingent plus son imitation est imparfaite quand Bergson renverse la philosophie d'Aristote c'est pour affirmer qu'il y a plus dans le mouvement que dans l'immobilité que Dieu est littéralement éternité de vie pure mobilité et non pas éternité de mort pure immobilité et donc dans sa philosophie au fond c'est le clos qui tend vers l'immobile c'est le clos qui nous tire vers le bas et non vers le haut c'est à dire non plus vers le divin mais vers l'animalité l'habitude l'habitude humaine nous dit Bergson est une imitation de l'instinct la société nous dit Bergson est une imitation de l'organisme page 2 l'ordre social nous dit il encore est une imitation de l'ordre naturel bref la société close qui ne vise qu'à se conserver imite par sa circularité même l'immobilité de la société animale exactement comme le mouvement du ciel d'Aristote imite par sa circularité le premier moteur immobile l'inversion de métaphysique lambda 7 est parfaite bien qu'Aristote ne soit pas cité je cite page 49 Bergson le mouvement circulaire où la société entraîne avec elle les individus se produisant sur place imite de loin par l'intermédiaire de l'habitude l'immobilité de l'instinct c'est dû à rester complètement renversé telle est donc en quelque sorte la mauvaise imitation involontaire irréfléchi méconnu comme tel car loin d'être mu par le désir il n'y a qu'à se laisser aller pour imiter les autres et obéir à nos devoirs sociaux cette imitation ne crée pas elle conserve elle assure la cohésion du groupe et discipline devant l'ennemi et contre elle sans le dire Bergson oppose une bonne imitation qui elle aussi doit profiter de l'inversion de lambda 7 si elle veut justement au contraire nous élever vers le divin et non pas nous tirer vers l'animalité nous élever vers le divin par un véritable attrait qui est un appel c'est même la définition modeste que Bergson propose de la mysticité la mysticité le mysticisme d'abord très modestement nous dit Bergson c'est la méthode je le cite page 99 c'est la méthode par laquelle on obtient l'imitation d'une personne et même une union spirituelle une coïncidence plus ou moins complète avec elle en cela le modèle c'est le saint éminemment le modèle qu'on se propose de suivre et d'imiter par l'émotion même que son exemple suscite doit inviter à la reprise du mouvement à la reprise de l'élan c'est à dire à plus de mobilité et non à l'immobilité à l'action et non à la contemplation à la création et non à la simple conservation les saints mystiques doivent donc nous remettre en mouvement nous replacer dans l'axe de l'élan vital là où le désir chez Aristote au contraire aspirait en quelque sorte à ce que cesse le mouvement du moins à ce que le mouvement se résorbe à mesure que le désirant s'approche du modèle désiré ainsi le Christ des évangiles pour parler comme Bergson dont les grands mystiques eux-mêmes je le cite se trouvent être des imitateurs et des continuateurs originaux mais incomplets prend l'exact contre-pied même si Bergson ne le dit pas du premier moteur immobile d'Aristote le Christ en fait c'est le premier moteur d'Aristote mais complètement inversé puisqu'il est un moteur certes mais ni premier puisqu'il est lui-même je le cite Bergson le continuateur des prophètes d'Israël et ni immobile puisqu'il est le mouvement pur lui-même il incarne la bonne imitation voulue réfléchie et reconnue comme telle et paradoxalement pour Bergson plus l'imitation s'approche de son modèle au point que notre volonté coïncide avec la sienne et plus elle révèle en nous une personnalité originale et inexprimable plus elle réveille en nous une force capable de briser le clon c'est peut-être cette part romantique que vous reprochiez que tu reprochais à Bergson ainsi et nous terminons sans conclure la notion d'imitation traverse l'intégralité du texte de Bergson dans ses moments les plus cruciaux et elle demeure pourtant un élément ininterrogé en tant que tel repris de la philosophie d'Aristote au sein d'un dispositif qui consiste pour l'essentiel à inverser Aristote terme à terme c'est-à-dire qu'une définition d'imitation comme la sienne emprunte trop encore Aristote qu'il prétend pourtant renverser je le cite le désir de ressembler qui est idéalement générateur d'une forme à prendre est déjà ressemblance c'est du Aristote Bergson manque en quelque sorte la dimension conflictuelle et violente de la mimesis pour lui l'imitation reste toujours paisible rapproche les individus au lieu de les diviser pour lui le sentiment d'hostilité porte encore sur l'étranger en tant que tel auquel instinctivement l'individu refuse de s'identifier d'une certaine manière Bergson a renversé Aristote terme à terme tout en conservant le même rapport c'est-à-dire reprenant d'Aristote la même définition qu'il en avait de l'imitation ainsi René Girard pourrait avoir fait un pas supplémentaire et proposer une définition de l'imitation qui romperait définitivement avec celle d'Aristote complétant heureusement corrigeant heureusement Bergson sur ce point je vous remercie merci Camille y a-t-il des questions sur cette communication Benoît merci Camille d'avoir parfaitement répondu à ma demande et d'avoir fait l'oeuvre de philosophe et de nous avoir accueillé de manière très magistrale sur cette notion d'imitation chez Bergson là vraiment c'est un c'est très c'est tout à fait excellent je je vais aller vite sur le judaïsme sur le judaïsme intermédiaire entre la société close et la société ouverte son statut étrange chez Lévinas certes est-ce que Yanke Lévis ne peut pas nous aider là dans sa lecture de ce Lévinas de ce Bergson là lorsqu'il ne parle pas à propos du prophétisme d'ouverture mais d'entre ouverture est-ce que ça n'est pas là une des un concept qui n'est pas chez Bergson c'est le clos et l'ouvert il n'y a pas l'entre ouverte ah si si il y a l'entre ouverte il y a l'entre ouverte d'où l'importance de ta présence quand c'est entre ouverte tu ne sais pas si c'est ouvert ou fermé mais voilà parce que Yanke Lévis d'où l'ambiguïté possible mais merci pour votre remarque mais justement je me suis refusé de parler de Lévinas encore que j'avais peut-être mon mot à dire il y avait trop de spécialistes éminents de Lévinas pour oser prendre la parole sur des sujets en plus aussi brûlants que la question du judaïsme ou du christianisme je me sentais absolument pas compétent pour le faire d'autant plus que chez Bergson effectivement il y a cette ambiguïté là d'une certaine manière le mysticisme chez Bergson ce mouvement de fond se serait fait en deux temps d'abord par le judaïsme et ensuite par le christianisme donc il y a bien une pensée judéo-chrétienne chez Bergson d'une certaine manière je dis ces choses en caricaturant mais le judaïsme aurait dit le non le christianisme aurait dit le oui c'est le judaïsme qui aurait forcé le barrage qui aurait défoncé la porte d'une certaine manière c'est l'indignation c'est l'indignation du prophète qui dit non et qui d'une certaine manière s'élève au dessus des valeurs de la société brise le clou et ensuite laisse passer autre chose que lui qui est le oui du christianisme il me semble que c'est toujours comme ça que Bergson procède tout le reste est venu de là dit-il car si la porte est restée ouverte pour les créations nouvelles encore fallait-il qu'elle s'ouvrit il ne nous paraît pas douteux que ce second progrès ce second progrès le passage du clou à l'ouvert soit dû au christianisme comme le premier l'avait été au prophétisme du il faut toujours même on peut généraliser la chose chez Bergson il faut toujours un non d'abord encore une fois c'est un travail de déblément il faut toujours un non d'abord avant le oui l'intuition c'est d'abord quelque chose qui vous dit non c'est pour ça que même la métaphysique chez Bergson a commencé par un non c'était Zénon il ne met pas Parménide au commencement de la métaphysique mais bien Zénon c'est le non au mouvement et donc c'est Zénon qui commence le oui ne vient qu'après de la même manière la pensée de Bergson commence par un non le temps ce n'est pas de l'espace et c'est ensuite que le oui se constitue et bien ici le judaïsme c'est un non c'est le non de l'indignation qui laisse passer une fois les portes ouvertes le oui du christianisme donc c'est comme ça que j'envoie et d'une certaine manière c'est comme ça que je continuerai à penser le rapport entre Lévinas et Bergson cette nuque droite dont parle Lévinas qui permet à chaque fois au christianisme de ne pas s'affaisser de ne pas revenir dans le clos de rester ouvert j'ai une dernière question qui porte sur une erreur que j'ai faite moi-même dans la première production du texte que j'ai donné tout à l'heure c'était cette énigmatique expression de Bergson qui clôt les deux sources de la morale et de la religion la machine à faire des dieux que j'ai immédiatement identifiée au mécanisme victimaire et puis j'ai repris après le texte attentivement de Bergson elle n'apparaît qu'à ce moment-là et donc il me semble que ce n'est pas du tout au contraire la machine qui opère le clos mais au contraire celle qui opère l'ouvre absolument c'est pour ça que je n'ai pas l'osé je ne voulais pas reprendre les points qui te contredisaient juste je ne l'ai pas mis au départ aujourd'hui juste ceux qui vont te confirmer non je n'oserais pas surtout devant Jean-Luc Marion qui m'a dit la chose la plus sublime sur ce mot en disant que c'est quatre fois une manière de dire des erreurs donc la question est bonne oui donc je le répéterai parce que le mot est amusant Bergson dit l'univers est une machine à faire des dieux l'univers est une machine première erreur une machine à faire deuxième erreur et à faire des dieux troisième erreur enfin bon c'est donc c'est effectivement en tout cas une expression bien malhabile qui mériterait évidemment toute une exégèse maintenant effectivement pour Bergson c'était une machine qui ouvrirait à nouveau l'humanité à elle-même et donc ne peut pas s'identifier au mécanisme victimaire lui-même ça a rapproché à l'opposition qu'il fait dans le chapitre 4 entre mécanisme et mysticisme c'est une technique bien comprise un machinisme bien compris qui peut d'une certaine manière en nous libérant de la terre nous permettre d'élever notre regard au ciel et en cela ça peut ressembler au rapport d'écrire entre la technique et le saint par les liens je disais ce qui vient d'être d'écrire peut ressembler au rapport d'écrire entre la technique et le saint par les liens la technique déployant défaisant les prestiges du sacré en ce qu'elle est c'est à dire pour laisser faire place effectivement à rendre possible l'interpellation par l'attention d'un donc là là et ailleurs il y a des réelles connivences entre Bergson et Lévinas également et Lévinas est le seul phénologue à reconnaître sa dette à l'égard de Bergson l'ayant lu à Porte-Frontis Lévinas il arrive à Paris Paris pour moi c'était Bergson Lévinas disait ça Paris pour moi c'était Bergson vraiment j'ai fait ce que j'ai pu j'ai ma voix on va vous demander on va vous demander de respecter un silence absolument totale sans un filet de voix de François il reste des places devant il reste des places devant il y a-t-il d'autres questions vous savez les financiers ils ont aussi cette idée par rapport à l'éloignement du réel qu'une erreur partagée est nécessairement juste c'est très dangereux d'avoir raison tout seul mais la question que je vous aurais volontiers posée c'est que par métier les financiers jouent au mystic gris et le dernier qui a la carte a perdu est-ce que les philosophes ont ce même réflexe ? le dernier qui a la carte a perdu oui au mystic gris ah oui il faut savoir se déruster en temps utile la question aurait été mais c'est juste pour la boutade je la supprime et ce qui me gêne davantage si vous voulez c'est et je pense que là-dessus le noix chante deux philosophes éventuellement se recoupent sur certains points pour vous c'est un signe qu'ils se trompent ou c'est un signe pour Bergson c'est un signe qui au contraire ils convergent vers la vérité qu'ils renforcent leurs probabilités respectives et si on s'est mis d'accord sur une erreur qui est à votre avantage dans la corporation clause des philosophes y a-t-il un moyen de s'en sortir en temps utile telle est la question que le financier posait aux philosophes mais c'est une boutade à l'inverse vous supposez que les corporations parce que ça ne vaut qu'elle soit clause et qu'elle soit clause et qu'elle soit donc éminemment politique ce qui existe c'est une boutade ce qui me gêne davantage c'est cette conception étroite du romantisme y compris chez Girard qui au fond s'applique pour l'essentiel au romantisme d'origine anglaise éventuellement un peu américaine mais pratiquement pas allemande et Hölderlin étant un cas très particulier mais le premier romantisme de Viena de Valis en particulier pensait avoir une veine prophétique qui reliait justement à la fois le monde grec et le monde chrétien et je pense que de ce point de vue là c'est dommage mais peut-être que Benoît Chante n'a pas eu le temps de lui mettre le texte sous les yeux je ne sais pas dans les hymnes à la nuit les disciples de Saïs ou d'autres encore ou Henri d'Ofterdingen on trouverait beaucoup d'aliments à une réflexion complémentaire je me refuserai à répondre à critiquer Girard pour le point final de mon intervention alors que tout ce que je disais allait dans le sens contraire même si je peux partager ce que vous dites en fait écoutez puisqu'il n'y a pas d'autres questions je suis heureux d'introduire François-David Seba pour des questions ouvertes sur Girard et Lévinas nous t'écoutons merci beaucoup donc je remercie je remercie Benoît Chante et l'association recherche numérique pour cette invitation comme il en a été convenu avec Benoît ayant eu l'occasion de réfléchir sur ces rapports entre Girard et Lévinas déjà lors d'une précédente journée je ne vais aujourd'hui que rappeler un certain nombre des intuitions que j'avais pu rassembler à ce moment là je le fais en plus alors il n'y a pas de micro il se trouve que nous sommes début novembre et que j'ai un gros rhume donc j'espère que ça ne compromettra pas trop ma capacité à les partager avec vous donc mon propos va tourner autour de on pourrait dire la différence entre Girard et Lévinas sur la question de la différence précisément je partirai de quelques proximités la première concerne la violence la violence comme la décrivent Lévinas et Girard menace de renvoyer à l'identique et plus radicalement à l'indifférenciation identité du même réduisant toute altérité chême lévinassien prégnant dans totalité infinie même thé qui prévaut dans la circularité du désir mimétique par où le sujet veut s'identifier au rival ou au modèle Girard et l'identification excessive comme telle mortifère dans les deux cas qui reconduit vers la violence comme indifférenciation indifférenciation radicale de Lévinas indifférenciation qui menace de se généraliser au moment de la crise sacrificielle si le rite ne la contient pas toujours déjà Girard donc au fond il y a quand même une proximité de description de la violence tournant autour de cette question d'une identité du même qui vire à l'indifférenciation même diagnostic chez Lévinas et Girard la violence est le fond de l'être humain pour Lévinas je voudrais dire de l'être en général mais enfin pour les deux penseurs la violence est le fond de l'être humain et ce par rapport à quoi il se constitue comme humain en la conjurant Girard en y échappant Lévinas cette violence se produit ou plus exactement on peut dire se produit comme l'égalité vide abstraite de la circularité et pour finir comme indistinction indifférenciation où nul être ne peut plus consister si d'un certain point de vue l'être et violence ou pour les deux penseurs tout sens s'effondre et où la consistance même par où je suis s'effondre alors cette violence d'un certain point de vue originel ça peut se dire du point de vue girardien mais tout aussi bien du point de vue Lévinasien puisque en un sens nous commençons toujours à être dans l'être et comme des êtres intéressés à eux-mêmes cette violence originelle donc exige qu'elle ne soit pas le dernier mot ou le premier alors voix girardienne Girard montre comment dans l'ordre humain depuis l'intérieur de cet ordre un processus émis ou sommet en route qui limite cette violence et la retourne même en moteur contention de la violence limitation mise en oeuvre dans la sphère de l'humain par l'humain depuis ce domaine c'est le sacré le sacré et la réussite de cette limitation de la violence qui du même mouvement est toujours aussi sa conjuration même le sacré forclose l'énergie destructrice la limite et l'encadre il la retourne mais ainsi il est de même nature qu'elle de la violence au sacré l'énergie destructrice du même est canalisée retournée mais l'on va toujours du même au même il s'agit chez Girard il s'agit certes d'échapper au même indifférencié mais il s'agit d'y échapper en réinscrivant la différence au coeur du même en faisant du même différencié on va toujours du même au même et c'est là qu'il y a qu'on peut mesurer un écart un écart important entre Girard et Lévinas Lévinas aussi veut montrer que s'il doit y avoir du sens et de l'humain s'il doit y en avoir cela s'entend je dis s'il doit y en avoir parce qu'au fond il y a une très forte lucidité au fond aussi bien chez Girard que chez Lévinas quant à la possibilité que le sens sombre c'est une possibilité qui n'est en rien conjurée d'avance donc s'il y a d'avoir du sens et de l'humain alors chez Lévinas la loi de l'être ne saurait suffire il faut que l'être ne soit pas le dernier mot et qu'il ne soit reconnu comme n'ayant pas été le premier d'où le geste d'évasion indiqué par le jeune Lévinas ou encore la révélation que l'être n'aura pas été premier mot dans l'ordre du sens même s'il l'est dans son ordre propre ni premier ni dernier anarchie l'exigence anarchique proprement Lévinas le geste Lévinas dès lors ne saurait être homomorphe à celui de Girard ou plutôt à celui que désigne Girard puisque ce dernier geste le geste de Girard se déploie dans l'être il en tient sa loi le problème de Girard c'est comment avec les moyens de l'être mettre un terme ou de moins limiter la violence dans l'être crise sacrificielle processus victimaire rite il y a là tout un processus et toute une logique Girard décrit une autre logique qui vient contrecarrer celle de la violence cette dernière menant à la fin de toute logique à l'indifférenciation mais depuis le fond de la logique même qui anime le même Lévinas de son côté ne décèle pas une autre logique une autre logique intérieure au même capable de contenir la violence mais fondamentalement de même étoffe qu'elle la continuant même pharmacon Lévinas lui de son côté laisse se montrer d'une monstration nécessairement paradoxale l'autre de toute logique l'autre de tout même pas même récupérable par ce dernier comme étant son autre le tout autre au fond la culture continuation du sacré chez Girard tord et modifie la logique de l'être qui conduit à son contraire qui s'identifie puis s'effondre en désidentification qui s'affole en indifférenciation donc la culture tord cette logique mais ce tordant et modifiant elle continue le feu sous la braise la violence continue ne cesse d'être là et de fournir d'ailleurs le moteur même de la culture le geste de Lévinas ne tord ni ne modifie ne limite ni ne contient encore moins ne rétablit-il les différences il brise rupture qui absout brise tout lien toujours déjà de l'évasion anarchie de la rupture par l'autre versus différenciation rétablie par crise sacrificielle ou par rituel et puis par rituel victime non pas rétablissement de la différence à l'intérieur du même de la sphère ou de l'ordre de l'humain mais différence rompant ouvrant cet ordre non pas dissimulation du meurtre originel dissimulation nécessaire de l'origine chême girardien mais anarchie au delà de tout travail qu'il soit de dissimulation ou d'exhumation sur l'origine pensée de l'élinas c'est pas une pensée de la dissimulation ou de la révélation de l'origine pensée de l'anarchie l'élinas toujours dissymétrie encore trahie par le langage et par son nom qui la rapporte encore à la symétrie et non pas comme chez Girard bonne réciprocité corrigeant la mauvaise réciprocité de la rivalité en laquelle les hommes se font trop ressemblants trop indistints les uns des autres les frères chez Girard toujours trop semblables qu'il faut différencier au contraire chez Lévinas fraternité qui ne mesure pas la bonne différence sur fond d'identité partagée mais qui fait éclater toute commune mesure bon voilà j'ai mené cette espèce de description parallèle des deux gestes et on voit que si le geste Lévinasien et le geste Girardien sont fort proches dans le diagnostic qui fait coïncider être et violence ils diffèrent précisément au lieu même de la différence ils diffèrent sur la différence alors est-ce qu'il y a contradiction entre ces deux gestes j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas même contradiction car en effet la séparation est-elle absolue que la mise en oeuvre de la conjuration de la violence par le sacré à même le même de l'être décrite par Girard ne saurait interférer en quelque manière que ce soit positif ou négatif facilitatrice ou comme empêchement avec l'altérité radicale de l'autre manquette et inversement jamais ces deux différences ne sont sur le même terrain puisque la différence celle de l'autre manquette celle qui éthiquement se traduit comme non-indifférence n'a en un sens pas lieu ne se laisse pas s'inscrire ou circonscrire sur un terrain au fond il me semble que les deux descriptions peuvent être considérées comme des descriptions que l'absoluté de leur différence prévient de toute mise en concurrence de toute rivalité précisément et il n'y a pas de cuménisme dans ce que je dis là parce que précisément Girard et Lévinas je dirais ne gravissent pas la même montagne ils parlent chacun de verticalité absolument hétérogène et du point de vue de Lévinas celle de Girard restera comme une horizontalité projetée depuis le plan d'immanence du collectif humain et non l'irréductible hauteur de la transcendance hors-être ou encore du visage d'autrui ces deux descriptions sont donc absolument impossibles d'être absolument incompossibles sur le même plan et je crois qu'au fond rien de l'organisation de la forme ou même de la mise en intrigue de l'autre n'est comparable de l'une mais comparable avec l'autre du coup et c'est un petit peu ma méthode dans cet exposé le plus fructueux pour moi au delà du geste strictement comparatiste ou de tentative d'enrôlement d'une pensée du côté de l'autre ce qui pourrait installer justement une révélation mémétique et bien le plus fructueux serait que la mise en contact de chacune de ses pensées avec son autre soit un révélateur de ses apories propres mais aussi de ses ressources propres et mon propos donc s'attachera à décrire ce que cette différence sur la différence dont on peut se demander mais je ne pense pas qu'elle vire aux différences disons cette différence sur la différence implique tant pour le traitement de motifs proches chez l'un et l'autre que surtout pour ce qu'il en est de la chose même c'est à dire pour surtout ce qu'il en est au sein de cet écart et de cette proximité à propos de la différence alors une question s'impose j'ai construit ma description jusqu'ici à partir d'une mise en regard des gestes principaux de la pensée dévinatienne et de ceux proposés par la violence et le sacré or les girardiens je ne suis pas girardien au sens où je ne suis pas versé spécialiste de l'œuvre de Girard je suis heureux de la lire et de l'avoir lue mais signale et on voit donc que la pensée de Girard a si je puis dire évolué et peut-être même a connu un tournant on peut parler d'un tournant apocalyptique alors est-ce que ce tournant apocalyptique remet en cause le diagnostic que je viens de produire est-ce qu'il en propose il en révèle d'autres aspects est-ce qu'il le complexifie je voudrais m'arrêter un instant sur cette question je ressaisirai la forme de ce tournant de la manière suivante le Christ vendrait la mèche de l'opération du sacré l'opération par laquelle la violence est retournée et jugulée il vendrait la mèche en exhibant ce qui devait rester caché le processus victimaire en s'exposant comme victime innocente on perd le thème de la passion du Christ dès lors le temps ne peut plus être le temps circulaire du mythe et encore à la limite de la tragédie qui dérègle ce temps mais au fond la tragédie signifie aussi la restauration de ce temps le temps ne peut plus être le temps circulaire par où une montée de violence se résout dans une crise sacrificielle dans sa forme paradigmatique l'expulsion du bouc émissaire rétablirait la cohérence d'une totalité différenciée de manière interne donc le temps avec le Christ ne peut plus être ce temps là l'on rentre dans un temps linéaire et irréversible qui ne peut être qui ne peut qu'être un temps du compte à rebours puisque éventé le truc le dispositif efficace du sacré perd son efficacité la révilité mimétique moteur de la violence ne peut que monter aux extrêmes le temps de la fin a commencé dès lors dès lors seule la conversion au christianisme peut nous sauver telle est l'entente girardienne du verre olderlinien selon lequel au lieu selon lequel au lieu du péril croit ce qui sauve le Christ faisant monter la violence aux extrêmes et révélant ce qui ne doit pas l'être fournit aussi le moyen d'y échapper vraiment par limitation comme identification selon une logique de proportionnalité plus le danger est intense porté à son accueillir comme violence irratrapable par les moyens du bord plus on en est ainsi alors et bien alors seulement le salut et non la simple régulation peut advenir j'indique juste ici ce qui devrait sans doute faire l'objet à soi seul de lectures très longues et minutieuses l'imitation du Christ comme modèle de sainteté est l'imitation qui permet d'échapper au mimétisme l'amour que le Christ porte aux hommes l'amour qu'est le Christ rompt la rivalité mimétique imiter cet amour s'identifier au Christ c'est se rendre capable de la relation à l'autre un se mettre à la place de l'autre en renonçant à l'autonomie de ses désirs empathie qui cependant implique le retrait la bonne distance la bonne distance celle qui tout à la fois s'extirpe de la rivalité de la confusion que cette dernière engendre de la mauvaise proximité de confusion et qui tout aussi bien n'écrase pas l'autre relation qui creuse la distance il faudrait ainsi minutieusement comparer ce que Girard entend par amour ici depuis cette entente christique et ce que Lévinas entend de son côté par amour quand dans ses derniers textes il concède et assume le terme le terme amour à la place d'éthique par exemple je pense qu'on verrait se dessiner quelques proximités précisément par exemple une subjectivité qui prend sur elle jusqu'au mal fait par les autres une relation à autrui où la proximité du prochain n'est nulle part ailleurs que dans la distance infinie de sa hauteur dans ce creusement qui nourrit les thèmes girardiens qu'on vient de voir sous la pluie de Girard de la bonne distance de la bonne distance et du retrait serait ou il consonne avec des descriptions qu'on trouve chez Lévinas mais je crois que si on menait cette lecture on verrait aussi se profiler derrière ces proximités quelques différences décisives liées précisément à cette différence sur la différence et c'est à cela que je veux me consacrer ici l'étonnant pour moi du geste girardien se situe ici Girard arrive à un moment de son itinéraire de pensée à constater l'insuffisance de l'opération du sacré qui permet aux mêmes des sociétés humaines de recommencer indéfiniment il se confronte donc à l'interruption à la nécessité de l'interruption et il est alors au plus près de Lévinas pourtant la manière dont il pense cette insuffisance celle du sacré et l'interruption comme apocalypse et fin des temps et bien cette manière le fait résister à la rencontre avec le geste lévinassien comme inversement le geste lévinassien ne peut que résister selon moi à ce nouveau moment de Girard à ce l'important je crois se situe ici Girard tout à la fois fait signe vers l'interruption et veut rester du côté de la continuité la figure du Christ telle qu'elle est comprise par Girard est de ce point de vue tout à fait significative en effet le Christ en un sens interrompt il interrompt la rivalité mimétique il produit même le risque de l'interruption apocalyptique radicale en privant du recours à la régulation par le sacré par le processus victimaire puisqu'il a éventé le truc qui n'oeuvre que dissimulé il peut donc accélérer la fin des temps et en ce sens il fait cela que jamais le sacré n'aurait pu faire une véritable interruption en un sens il semble donc d'une autre nature que la violence et le sacré il interrompt la circularité et l'entrelacement entre la violence et le sacré pourtant il n'est pas il ne doit pas être d'une autre nature sous la plume de Girard l'imitation du Christ est je cite une mue interne du mimétisme en un autre sens donc le Christ portant au paroxysme au point de non-retour la circularité de la violence et du sacré la brisant ainsi reste cependant de même nature qu'elle et Girard y tient le Christ dans la description girarienne je crois pouvoir dire que chez Girard la sainteté dans la figure du Christ interrompt le sacré mais en provient alors que chez Lévinas la sainteté interrompt le sacré en en provenant d'aucune manière parce qu'elle n'en provient d'aucune manière Girard justifie son geste de manière méthodologique il explique que son regard anthropologique reste à même l'humain saisi comme la violence et le sacré et c'est dans l'humain que se vend la mèche mais à partir de lui aussi que la sortie hors de la réalité mémétique est trouvée le Christ le divin en continuité avec l'immanence de l'humain Dieu fait homme il fait coïncider cette frontière cette frontière ou ce qui est aussi le point de bascule qui à la fois le rapproche et le sépare de Lévinas qui fait qu'il se sépare au moment où la jonction semblait pouvoir se faire il fait coïncider cette frontière avec une autre frontière celle qui passe entre philosophie et anthropologie ce qui est bon qui me laisse perplexe et ouvre plein de de questions j'en suspends aujourd'hui l'examen de ces questions je laisse juste je vais citer juste un passage ce sera ma seule citation aujourd'hui d'Achever Clausewitz je cite donc c'est Gérard qui parle mais il nous faudra sortir aussi Lévinas de cette apologie des différences à laquelle on a si vite réduit sa pensée je jouerai toujours l'identité contre la différence n'oubliez pas que je me situe sur un plan strictement anthropologique où tout geste appelle une réponse je sens bien sûr qu'il y a chez Lévinas une pensée forte du discontinu du changement d'ordre ou de plan mais moi c'est le continu que je cherche à penser Gérard s'échapper de la mauvaise réciprocité mimétique mais restant sur le seul plan éligible par la pensée anthropologique appelle et réponse semble-t-il dans une forme de réciprocité dans l'inter-humain Gérard toujours travailler contre l'indifférenciation mais pour l'identité penser le continu et pas le discontinu Lévinas échapper à l'indifférenciation mais ne restaurer une identité identité d'unique que comme point d'endurance d'une différence jamais commandée par l'identité ne restaurer ou ne prendre en compte le continu qu'au titre de milieu de l'épreuve de l'interruption par le tout autre autrement dit on peut dire on a l'impression que la différence sur la différence entre Gérard et Lévinas à partir de la prise en compte de ce tournant apocalyptique se trouve renouvelé et relancé sans doute y a-t-il une dynamique prophétique chez Lévinas mais le prophétisme chez Lévinas dit précisément cette interruption du cours du temps qui vient du dehors comme le dehors même de la même manière que le prophète est pour ainsi dire retourné par la parole qui lui arrive comme l'altérité absolue son intériorité n'est que l'envers de ce pur dehors le temps duré est interrompu en diachronie et précisément il serait contradictoire que l'interruption diachronique soit produite depuis l'immanence elle est le dehors même qui arrive à l'immanence et c'est à l'inverse de Girard que Lévinas nous raconte cette histoire ou cette intrigue non pas raconter comment depuis l'affolement ou le dérèglement de la logique de l'immanence du sacré l'interruption est produite en son ambivalence destruction rédemption le Christ ça c'est le mouvement girardien mais témoigner pour et décrire comment la transcendance arrive à l'immanence comme je dirais d'un terme non lévinasien l'incalculable même je soulignerai au passage que du même mouvement le prophétisme lévinasien se libère relativement de l'alternative entre temps cyclique et linéarité irréversible prise dans un temps de la fin la tonalité apocalyptique étant assez peu en général celle de Lévinas sa tempéralité c'est celle de la diachronique comme clignotement irréductible je ne pousse pas cette analyse je dirais les choses autrement le visage au sens de Lévinas n'est pas le Christ au sens de Girard malgré quelques ressemblances le visage n'est pas incarnation de la transcendance mais trou dents ou interruption de l'immanence comme la transcendance même et selon ma lecture derrière la proximité entre les deux descriptions la différence est abyssale tour de force Girardien produire la discontinuité depuis la continuité le Christ radicalité Lévinasienne description depuis le bord de l'immanence de la phénoménalité philosophie comme phénoménologie oblige de l'interruption de cette phénoménalité en tant que cette interruption comment le tu ne tueras pas inscrit au visage d'autrui assez certainement chaque geste soupçonnerait nos conditionnels ce débat n'a pas eu lieu comme une insuffisance de l'autre par quoi il conforterait sa fidélité à lui-même d'un point de vue lévinassien Girard resterait sourd à l'exposition du même à la transcendance point de vue girardien Lévinas esquivrait l'exigence de produire depuis la continuité la discontinuité ce serait si je puis dire de bonne guerre entre ces deux gestes mais ce n'est pas le plus important ce qui compte c'est qu'à l'occasion du frottement entre ces deux pensées quelque chose de chacune ait pu se révéler et surtout quelque chose de la chose même si nommée différence interruption transcendance proximité du chien au loup et je ne distribue pas les rôles épiphanie quénose incarnation même sont bien des termes qu'on trouve sous la plume de Lévinas par quoi un certain christianisme reconnaît dans ses textes quelque chose de lui-même et ses expressions disent effectivement ceci que l'interruption ne se marque qu'à même l'immanence charnelle du monde et nulle part ailleurs ou autrement d'où d'ailleurs la nécessité du geste phénoménologique de description chez Lévinas mais la nuance pourtant se fait abyssale lorsque l'interruption chez Lévinas le visage n'incarne pas le visage est trace et là il y aurait je pense beaucoup à réouvrir comme débat et au passage je note que le lien très fort de Lévinas au christianisme est le même lien très fort qu'il a avec la phénoménologie ce qui est effectivement une vraie question puisque c'est cet arrimage sur ce bord-ci de la phénoménologie du monde et du coup du côté de la chair donc là c'était pour rappeler cette proximité du point de vue Lévinas du point de vue de Girard insuffisance de l'être différencié des sociétés humaines interruption nécessaire décrite par Girard de la logique de l'immanence sensibilité prophétique de Girard mais la nuance pourtant qui fait à nouveau différence abyssale vient chez Girard l'interruption se produit encore en continuité avec le même et avec ses ressources celle de l'humain comme violence alors même s'il y a un passage entre la première manière de conjurer la violence de l'intérieur de la violence et cette figure christique qui n'est plus dans le geste de conjuration et de retournement de la violence mais d'interruption mais c'est toujours produit depuis le côté du même et ce n'est pas l'interruption par l'autre manquette qui fait l'humain le visage comme trace de ce qui n'a jamais été présent ça c'est Lévinas il y a bien une proximité irréductible entre les deux pensées qui est inquiétante qui est inquiétante en un sens mais absolument légitime elle dit quelque chose de chacune cette proximité ce qu'elle dit elle dit la chose suivante elle dit que Girard doit toucher à l'interruption et le penseur d'interruption c'est Lévinas mais elle dit que Lévinas doit toucher à la chair au point de flirter avec l'incarnation au sens du christianisme bon elle dit cette proximité et en même temps elle dit la différence abyssale puisque chacune de ses pensées par fidélité à son mouvement propre à ce qui lui importe et l'emporte et bien se différencie radicalement de l'autre la différence encore au service de l'identification Girard la différence comme tout autre qui arrive à l'immanence Lévinas et sur ce jeu d'inquiétante proximité et de radicalité de la disonction je suspends mon propos merci beaucoup merci beaucoup y a-t-il des questions sur cette communication qui a bien fait voir les différences entre la continuité Girardienne et la rupture Lévinasienne Sous-titrage Société Radio-Canada Ander Roudard. If I follow what you're saying and this is the first time I'm hearing the full presentation so it's possible that I'm not getting it hearing all of it. This, yeah. Plus fort, plus fort, okay. If I'm following your presentation the argument of your presentation I am in agreement with a great many things that you're saying. Par exemple, one of the things that you want to show is that if we begin with parallelism we will inevitably get them both wrong. If we try to see a continuity of thinking a sameness a synchrony of sameness, we will inevitably misunderstand chacun Levinas et Gira what we need to do it seems to me you're arguing is precisely talk about continuity c'est-à-dire le passage d'un à l'autre dans une série okay on that we're entirely in agreement the question and comes up for me what constitutes that continuity qu'est-ce qui est au cœur de cette continuité and you have proposed and I would agree with this as well le prophétique le prophétique it le cœur le prophétique c'est-à-dire pour les deux c'est ce qui est en commun et ce qui est essentiel en tant qu'agrément oui même les questions de substitution que nous avons circulé dans cette conférence n'étaient pas posées dans votre présentation alors ma question c'est la suivante quel est le statut pour vous de la substitution dont chacun de ces penseurs considérons cette notion de continuité pas différence mais continuité entre l'un à l'autre de l'un à l'autre oui c'est vrai que je n'ai pas évoqué directement c'est vrai que je n'ai pas évoqué directement la question de la substitution et comme ça a déjà été remarqué comme vous l'avez déjà dit aussi ce matin c'est effectivement une notion qu'on trouve chez les deux penseurs bon et si on suit là je fais un petit travail de reconstruction mais la substitution telle qu'elle est travaillée chez Girard au niveau de la violence et le sacré et alors mais là je ne sais pas il faudrait reprendre les textes je ne sais pas jusqu'à quel point il réemploie il reprend la catégorie de substitution au moment où il pose cette question de limitation du christ je ne sais pas jusqu'à quel point il redécrit cette série là aussi avec le chêne de la substitution mais sans doute en tous les cas du point de vue de Lévinas apparaissant étant centrale dans autrement qu'être la notion de substitution est-elle au coeur de ce départ de ce point où Lévinas est tangentiellement au plus proche d'une description d'un processus chrétien et alors globalement ce que je me suis efforcé de montrer c'est que il y avait effectivement ce point de tangence extrêmement fort et qu'au fond ce point de tangence disait quelque chose d'essentiel de chacune des pensées mais que me semblait-il chez Lévinas ce point de tangence qui est ce qui fait de lui à la fois un penseur qui va être proche d'un certain nombre de chêmes de pensée chrétien et un phénoménologue ce qui est quand même très intéressant et qui évoque beaucoup de perplexité puisque ce point de tangence aussi est toujours creusé d'une différence radicale qui est que même quand il est le penseur de la substitution il reste le penseur de la trace de ce qui n'a jamais était présent etc il n'est plus que jamais d'ailleurs donc voilà il faudrait relire le dispositif de ce point de vue là mais je ne peux pas en dire plus j'ai peut-être deux remarques et deux questions d'ailleurs la première elle est au Lévinas du point de vue de Girard je vois très bien comment la substitution peut avoir un sens dans une anthropologie ou une philosophie si on veut de l'immanence de la continuité ce qui me pose plus de problèmes et c'est cette fois-ci chez Lévinas que j'en vois c'est qu'une philosophie qui fait de son cœur la question de la transcendance et de l'écart aboutisse à cet excès qu'est la substitution c'est-à-dire tendanciellement la réduction de l'écart alors je comprends bien qu'un Girardien face de la substitution d'un concept phare puisqu'on est justement dans la continuité entre les mécanismes de violence et leur régulation etc mais du point de vue de Lévinas ça pose un problème à mon avis deuxième remarque et peut-être remarque en quelque sorte opposée moi en Lévinasien je peux parfaitement concevoir que je ne peux concevoir qu'une seule chose c'est que l'altérité elle vienne briser l'identité l'autre vienne briser le même soit en rupture j'ai du mal à comprendre comment de la différence peut percer dans le même et tu parles à un moment dans ta communication du même différentiel alors ça c'est une question aux Girardiens d'où provient cette différence dans le même puisqu'il faut bien même au moment du mécanisme victimaire enfin au moment de la victime émissaire qu'une différence s'opère et se décèle dans l'indifférence dans l'indifférencié il y a un moment où il y a une rupture par une production de différence cette production de différence un Lévinasien ne peut que la voir jaillie du dehors en quelque sorte et par conséquent d'un côté je verrai chez Lévinas quelque chose comme de l'identité dans l'altérité et d'un autre je soupçonne de l'altérité dans l'identité chez Girard ces deux questions sont en miroir mais je enfin plus ce sont des remarques avec lesquelles je suis fondamentalement en accord et d'ailleurs il me semble que chez Girard quand même ça dépend de ce qu'on appelle différence c'est toujours pareil et au fond si on a une idée de la différence telle que au fond aussi elle peut par exemple provenir par des méandres un peu peut-être un petit peu difficile mais au fond tout simplement on parle beaucoup de la différence à partir du structuralisme c'est une différence interne c'est la différence interne au système qui permet qu'il y ait du jeu dans le système pour que le système fonctionne c'est des différences de ce type là à quoi vient Girard quand il veut mettre de la différence il faut différencier contre l'indifférenciation contre l'indistinction contre le chaos mais c'est une différence de ce type là qu'il a d'abord recours et ce qui n'est pas du tout effectivement ce qui n'est pas la différence ce qui ne serait pas la différence pour Lévinas ça manque le fait que l'indifférencier Girardien n'est pas structurellement structuré à la manière d'une structure telle que alors ça je ne suis pas sûr qu'il rende compte tellement de je ne sais rien mais là il n'est pas suffisamment compétent sur Girard pour en parler mais c'est vrai qu'on a l'impression et ce qui est très très fort c'est que dans les descriptions de l'indifférencier il y a chez Girard des descriptions qui consomment avec la radicalité d'indifférenciation qu'il y a dans l'Illia par exemple Lévinas une différence qui est encore relative au même si c'est une altérité c'est une altérité relative au même si c'est une altérité c'est une altérité interne au même et c'est comme ça qu'il pense et je pense qu'il ne sait pas et je pense que la figure du Christ et le dernier Girard ça l'amène au bord d'une autre différence ça l'amène au bord de l'interruption vraiment et c'est là qu'il touche ce bord mais en même temps comme il le dit très clairement je veux rester du côté de la contre là il y a un point de je ne suis pas un spécialiste de cet auteur mais j'ai senti un point un point de flottement je vais tout proche de l'interruption radicale mais je veux rester du côté du même de la continuité bon voilà tandis qu'effectivement non si je pouvais juste répondre à votre réponse François à l'avant what you said seems to me something with which I could agree with regard to Levinas but Girard it seems to me there's an over emphasis in France upon Christ a sur-emphase du Christ and for myself and for a number of others who knew Girard avant il a prononcé le mot Christ il y a une histoire there's a history of movements from l'archaïque what he used to call the primitive le primitive l'archaïque comment on commence avec l'archaïque et il y a toutes sortes des substitutions de la notion de substitution c'est-à-dire il y a substitution double comme Benoit a dit substitution de la guerre de tout contre tout pour la guerre tout contre un ok and then la deuxième substitution de commémoration de rite ok il y a toutes sortes autres substitutions Christ arrive jusqu'à un moment when it's not possible to find substitutions that work anymore when il n'y a rien qui est efficace à ce moment alors pour Louis Christ c'est un comment vous avez dit c'est une différenciation qui reestablishes things but that's the moment at which we can cut it off de couper and sever you know you cut and you sever with Levinas precisely as an ethical response to l'anthropologie de Girard not to a rereading through Christ je donne la parole à Daniel Cohen-Levinas puis à vous madame merci si j'arrive à si j'arrive à formuler je ne peux pas parler plus fort merci François pour ta communication moi c'est juste une remarque et peut-être une question autour de également de la question de la de la substitution est-ce que ce ne serait pas aussi tu as tu as assisté sur le fait que Levinas était un phénoménologue Levinas lui-même se réclame alors peut-être plus de la méthodologie de la méthode phénoménologique que comment dirais-je d'un héritage qu'il poursuivrait de la phénoménologie puisqu'il cherche à le mettre malgré tout en défection est-ce qu'il n'y aurait pas dans la question de la substitution ce chapitre central dans Autrement qu'être un geste qu'on le connaît bien chez Levinas qui est un geste hyperbolique c'est-à-dire de pousser la méthode phénoménologique jusqu'au bout parce que malgré tout ce moment central de la substitution qu'on a tendance à lire toujours de manière très isolée n'a quand même de sens que si on le relie à la question de l'interruption toujours c'est-à-dire de ce qui suit c'est-à-dire la question du tiers alors je sais bien que le tiers a toujours été là et dans la totalité infinie il est là mais il est dans celui qui me regarde etc. mais malgré tout là la substitution n'a pas lieu au même titre que dans l'épisode du sacrifice ou de la qu'est-à-dire d'Itsraq c'est un sacrifice et d'ailleurs le mot n'est pas prononcé par Levinas c'est une substitution suspendue elle n'a jamais lieu il y a presque il y a presque une théâtralisation une dramatique des phénomènes pour parler comme Didier Franck de ce passage sur la substitution et ce qui donne sens à cette substitution c'est l'intervention du tiers c'est précisément pour que je dirais la passion du meurtre n'ait pas lieu il faut toujours qu'il y ait interruption par un autre et l'autre de l'autre donc je me pose cette question justement sur cette manière de centraliser la démonstration autour de cette question de la substitution qui ne peut pas être lue exclusivement comme comment dirais-je qui doit être lue aussi comme peut-être le moment le plus extrême paradoxalement de cette défection de la phénoménologie je n'ai pas de réponse je suis complètement d'accord avec l'idée que ce soit un moment un moment hyperbolique du dit lévinatien si je puis dire c'est un moment d'hyperbole et qu'il faille le prendre dans le fil dans son contexte dans son fil et que finalement il y a toujours chez lévinat cette exigence d'un excès qui trouve aussi et c'est toute la question de tout son geste interrompre et renouer le fil et donc même dans le cours d'autres manquettes il y a au fond ce geste là et effectivement tu as raison de dire qu'il faut lire ce chapitre sur la substitution en pensant comment le fil va être renoué après au fond c'est un moment d'interruption du fil et cela dit moi j'ai assez tendance d'ailleurs à pas pas suffisamment peut-être même insister sur la question de la substitution dans lévinat ce qui effectivement du point de vue des hypothèses de lecture qui sont les miennes est plutôt un moment problématique mais mais à prendre en compte à ce titre donc je je suis assez d'accord Madame je vais vous interroger en vous demandant d'expliciter la question qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'il faut comprendre dans l'économie de l'économie de l'économie de l'économie je pense que la question est extrêmement importante puisqu'effectivement en tous les cas elle nous indique un des contresens à ne pas faire sur la notion de substitution il ne s'agit pas de se mettre à la place d'autrui voilà il ne s'agit pas de mettre son moi à la place d'autrui surtout pas alors de quoi s'agit-il alors c'est effectivement une description tout à fait compliquée et passionnante mais je suis d'accord A l'économie A l'économie